Salut à tous, salut à tous, donc je suis avec Aki. Ouais, salut, c'est plus bon. Donc du coup, on va vous stream le tournoi, le streamvitational, c'est ça, de Fortnite, de la TwitchCon, tout simplement. On va surtout suivre les quatre français, Corentin, Mika, Kinstar et The Vic. Si on peut avoir Corentin, peut-être une petite préférence, mais... Non, Mika, la petite préférence de mon frère. Ah oui, Mika, toi, Team Gotalo, sinon. Bah alors Team The Vic, là, tout de suite. Ok, Team Kinstar, ok. Non mais en vrai, ça va être cool. Malheureusement, on devait être trois, il devait y avoir Broken, donc en gros, on devait être les man ici. Mais le seul problème, c'est que Broken, il a encore des choses à faire là par GameSweak. Du coup, c'est pour ça qu'on n'est que deux. Ouais, on est deux. Voilà. Unlucky. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura trois games. Trois games. Donc, je sais juste que les deux premières games, ça sera pareil. En fait, c'est un streamer et un viewer, c'est ça ? Un random ? Un streamer, ouais, et une personne qui a fait grâce à ce qu'on a compris, un golden ticket. Ouais, c'est ça. On ne sait pas vraiment comment ils l'ont obtenu, tout ça, mais bah, voilà quoi. Ils l'ont gagné, je crois, en se qualifiant. Et du coup, c'est un streamer avec juste une personne comme ça, lambda. Sans être méchant. Ouais, non, mais c'est ça. Du coup, tout le monde est comme ça. Je crois que Corentin et Mika, ils jouent avec un anglais. Les deux, enfin, ils ne sont pas... On ne sait pas encore avec ceux qui jouent, tout ça, tout ça. On va découvrir ça avec vous. On joue sur la mage actuelle, sauf qu'ils ont désactivé pas mal de trucs. Ils ont désactivé les zombies, les forts. Les forts sont interdits, les impulsifs aussi, pas les répulsifs, mais les impulsifs, là, le truc qui t'empêche d'avoir des dégâts, tout ça, tout ça. Et quoi d'autre ? Ah, et il y aura donc trois games, deux avec un cash prize, je crois que c'est du 30 000 pour le premier, et une troisième avec 65 000, je crois, pour le premier. Et aussi le top killer, le top killer gagne 10 000 dollars. Ouais, voilà. L'équipe top killer, c'est ça. C'est ça. Aussi. Et donc, ça se passe aussi à San Rosé. San Rosé, San José, je ne sais pas. On est en train de nous sortir toutes les infos qu'on vient d'apprendre il y a deux minutes. Exactement, il y a deux minutes. Il y a encore un quart d'heure, on est allé par game, tu es quoi ? Oui, bah oui. Ça m'était super vite, hein. Non, mais en soi, ça risque d'être cool. En vrai, c'est bien, parce que la première fois, je m'en rappelle, j'étais chez moi. Corentin, c'était pareil, c'était quoi ? C'était l'événement. Le 3 ? Ouais, c'était pour le 3. C'était pour le 3. Corentin m'appelle une heure avant qu'il joue, depuis le 3. Il me dit, ouais, Ronan, est-ce que tu veux commenter sur ma chaîne le tournoi ? J'ai dit, bah écoute, why not ? Pourquoi pas et tout ? J'ai dit, monte une équipe et puis go. Et puis go, et puis ce qui s'est passé, c'est que... J'ai demandé à qui, vite fait, il a dit OK. Il m'a passé ses logs Twitch. Je suis allé sur Twitch, j'ai bégayé comme d'Ever OBS. Je ne sais pas utiliser OBS, tout le monde a fait ça pour moi. Et puis au final, ça s'est bien passé et vous étiez même très nombreux sur le stream. Un peu trop, un peu trop. Un peu trop, oui, c'est vrai. Un peu trop, quand même. Là, j'ai déjà la pression de bouffe, là. Là, on vous sort juste des infos, mais sachez qu'on est archi pas serein. On panique et tout, mais tranquillement. Ah non, on est des joueurs maison. Ah bah du coup, ça commence. Ok, ça commence. Ça commence déjà, on voit les grosses personnalités. On voit Golden Boy, le caster de droite, celui du milieu, je ne m'en rappelle plus. J'ai aucune idée de qui c'est à chaque fois. Et puis, on voit le fameux Ninja. Le fameux Ninja, toujours avec une teinture sur les cheveux. Ninja, je ne sais pas s'il le fait pour le coup, ce tournoi-là. Il est peut-être en analyse desk, caster. Par contre, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il organise un tournoi. Durant le nouvel an, à New York, à Times Square. Donc, ça a un peu tourné sur les réseaux sociaux, etc. Il l'a annoncé il y a quelques jours. Il fait un très gros tournoi pendant le nouvel an. Et ça, ça risque d'être incroyable. Je pense qu'il va streamer sans doute et ça va être incroyable. Oh, c'est archi lourd. Je t'ai archi pas con. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Je pense qu'il a fait le tournoi du Fall Scamier. Je prends du coup, lui. Donc, avec T-Few, tout ça, tout ça. Mais, ouais, donc s'il ne le fait pas, genre là, on aura quelques streamers, tout ça. Je sais qu'il y a Pokémon qui le fait. Ouais, il y a pas mal de personnalités, même de streamers qui ne sont pas de Fortnite, qui ne streament même, voire pas du tout de Fortnite, qui le font. Du coup, ça, c'est assez cool parce qu'on va pas... Je sais que, par exemple, il y a des personnalités de Call of Duty, vu qu'on vient de Call of Duty, nous, qui font le tournoi. Qui font le tournoi. J'étais là, mais what ? Mais genre des Chris Puckett et tout, pour ceux qui connaissent. Et non, c'est bien qu'ils se diversifient en soi parce qu'inviter d'autres personnes qui ne sont pas dans la communauté de base, c'est important. Ouais, c'est important. Du coup, je ne pense pas qu'il y aura du gros, gros niveau non plus. Il y en aura quand même un petit peu, mais après, ce n'est pas la T-Few, Cloak, etc. Enfin, vraiment des gros, gros monstres de Fortnite qu'on a pu voir. D'ailleurs, en parlant du tournoi de Ninja, on peut voir le temps qu'ils sont en train de nous le montrer. Le fameux teaser, c'est ça, c'est ça. À New York City, Times Square, pendant le Nouvel An. Ça ne rigole pas, quand même. Ah ouais, surtout Times Square, c'est incroyable. C'est insane, c'est insane Times Square. Ok, bon bah, on découvre en même temps que vous, pour le coup, les images. Donc, si on ne dit pas grand chose, quelquefois, c'est que moi, perso, ça me rend ouf, quoi. Genre, ça, c'est insane. Ok, bah, je vais le mettre en vimant juste pour regarder ça. Ouais, bah ouais, ouais, je crois bien. On peut voir la foule. J'ai l'impression... Toujours sur un pouf. Ouais, chaque event, c'est le même. Ouais, c'est tout le temps le même décor, j'ai l'impression. Ouais, c'est tout le temps la même. Ils sont archi-bien. Du coup, c'est la première fois que je vois Golden Boy. Golden Boy, je ne sais pas si tu connais, il dit... Ça vient de base aussi. Ouais, en fait, c'est un caster, de base, qui était sur Halo, qui a switché, il était sur WoW aussi, enfin, vachement avec... Je ne sais plus qui, mais... Blizzard, voilà, c'est ça, Blizzard. Et il est passé sur Code aussi, pendant, je crois, deux années. Et c'est un des meilleurs caster, je pense, pour moi. Parce qu'à l'époque, sur Code, pour moi, c'était le meilleur caster. Et puis maintenant, là, c'est la première fois que je le vois sur Fortnite. Du coup, aussi, nouvel espérance. Non, je crois qu'il avait déjà fait un truc sur Fortnite. Enfin... Il avait fait quoi ? Je ne sais pas, mais sa tête me dit truc. Le Prime ? Ah ouais. Ah, Dr. Lupot. Grossoir de Polo, il dit là, il faut le dire. Il dit tout. Il nous donne tout, je fais des infos, genre. Je ne sais pas qui c'est. Mais on peut reconnaître aussi des personnalités. Là, pour reconnaître tout le monde, ça va être chaud, en vrai. Je suis à de doute de tout ce que c'était fait, c'est faux. Là, ce qu'il faut se dire, c'est beaucoup de RNG, en vrai, le tournoi. On ne va pas se mentir. C'est qui tombera avec le meilleur joueur, déjà, le meilleur mec qui a reçu une ticket, quoi, pour le coup. Dr. Lupot, on ne peut voir pas moi, ouais. Pas mal de streamers. Aucune idée. Oula, attends, ton accent, monsieur l'anglais, attention. Ça s'est travaillé. Du coup, ça commence ? Ok, ça commence direct. Première game, premier bus. On va voir ce que ça donne. On va essayer surtout de se focus, si on peut avoir la POV de Corentin, Mika ou même Kinsa ou même The Vic. Franchement, ça serait bien parce qu'on est là pour soutenir sur tous les Français. Carrément. Et puis, ça serait bien qu'ils fassent vraiment un bon petit truc, je pense. Je pense qu'avec le niveau qu'ils ont, ce n'est pas en plus des monstres qu'ils affrontent en vrai. Il y a moyen de faire un bon petit truc, vraiment. Après, comme je pense que j'ai dit, ça se jouera aussi beaucoup au coéquipier que tu rends. Carrément, carrément. Si le mec n'a jamais touché à un PC, c'est chaud, quoi. Après, s'ils sont qualifiés, entre guillemets, ils savent un minimum de jeu, pardon. Ah, on peut voir The Vic qui est à Salty. Ouais, Salty. Mais ça, c'est son spawn à The Vic, à Salty. En solo duo, il va tout le temps à Salty. Ah, je ne savais pas du tout. Moi, je l'ai suivi il n'y a pas très longtemps. Ok, je vois une team à Lucky, je crois. Deux teams, deux teams, par contre. Deux teams, j'imagine que c'est Mika et Corentin. Ils se retrouvent à croire ça, pour le coup. Imagine, ils sont tous les deux, ils se fightent en orly. Alors, du Dr. Lupo. Ouais, Dr. Lupo. Et là, il est en train de se fight. Mais il y a trois teams à côté, là. Ah ouais, mais attends. Mais il met la fin kill. Ah, on est en solo. On est en solo ? Là, par contre, je suis perdu. Game test, peut-être, non ? Ça me paraît très bizarre. Ok, d'accord. Non, c'est pas possible. Ça se trouve, il y a peut-être tout le monde. Tout le monde en solo, même les jouets et tout. Ouais, je pense que tout le monde est en solo, pour le coup, parce qu'on voit 100 personnes. Ouais. 100 personnes, donc ça ne serait pas que, genre, streamer, tout ça. Ok, bon, on est désolé, on ne savait pas du tout. On savait archi pas. Mais ouais, c'est sûrement de la solo. C'est bien de la solo, c'est sûr. Oh, Amlis qui tue, ouais. Amlis, c'est un très bon joueur. Lui, il peut faire aussi quelque chose. Les Ghosts aussi, ils sont super chauds. Ouais, carrément, carrément. Deux games solo, une game duo ? Il y a deux games solo, une game. Ok, donc les deux premières games, à mon avis, c'est de la solo, genre à moins de cash prize. Et donc la dernière, genre 65. Bah, du coup, ils ont encore plus de chance. Bon, Lupo, il lui restait 20 HP, c'était chaud. Mais du coup, je pense, pour les Français, il y a du bon. Parce que solo, je pense, au 4, je pense, c'est leur mode favori. Ouais, je pense, pour le coup. Là, tous les gens qu'il y a, ça m'étonnerait vraiment pas. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait peut-être un Français au moins dans le top 10. Dans le top 10, ça m'étonnerait pas qu'il y en a même les 4, en fait. Genre, ils ont eu l'habitude de jouer, tout ça, ça. Ça serait incroyable. Zovic, il est encore super bien, il a du shield comparé aux mecs autour de lui. Ouais, mais Salty, il connaît bien, etc. Et puis, Zovic, un joueur de skirmish, il est dans le top 3 des Français qui ont le plus gagné. Ah ouais ? De cash prize, ouais, au skirmish. Avec Tixi et Keenstar, je crois. Impossible. On voit, alors, il y a 4 mecs autour de... Enfin, il y a 3 mecs, ouais, non, 4 même avec le mec à la petite maison à côté de Salty. Autour de Zovic. C'était presque... En vrai, c'était presque sur... Zovic, il a juste super bien, genre, il a sa petite AR bleue, son petit pont. Non, mais il est bien, il est bien. Le seul problème, c'est que pour sortir d'ici, en fait, il n'a pas d'informations où sont exactement les gens. Du coup, en fait, quand il va sortir, ça va être un peu du tir au pigeon. Il va devoir jouer un peu à l'instinct pour savoir où il doit aller. Parce que là, il a vraiment, entre guillemets, zéro cover, zéro chance de s'en sortir. Enfin, tout le monde sait, entre guillemets, où il est, mais lui, il ne sait pas où sont les gens. Pendant ce temps-là, Pokémon qui se fait détruire par Wings. Je dis détruire, mais c'est une manière pour dire, j'aurais bien de se faire. Ça se trouve, elle a lâché un HP. Ouais, voilà, ça se trouve, il a un HP, tout ça, mais c'est l'histoire d'eux, quoi. Et il y a quand même pas mal de monde à Salty, hein. Un, deux, trois, quatre personnes. Il y a 100 joueurs. 100 joueurs, et sachant que les zombies ont été désactivés, du coup, il y a beaucoup moins de loot et tout. Parce que j'ai cru voir aussi, grâce à la nouvelle mage, les zombies et tout, il y en a qui se pounaient pas forcément dans les villes, mais dans les respawns de zombies, pour avoir du loot. Ouais, ouais, il y en a énormément de loot. J'ai regardé ça aussi, j'ai pas eu le temps de la jouer encore la mage, mais... Je vous cache pas que je suis pas fan de tout ce qui est zombies, tout ça. Moi, c'est la standard et ça devrait se mettre. C'est surtout des avis mitigés. Moi, je sais que j'aime pas non plus, mais il y en a qui aiment, certains pros qui aiment. Par exemple, Mongral, qui adore. Ah ouais ? Mongral. Mongral, qui est considéré comme le meilleur éditeur au monde. Ah oui ? Ouais. Ah bah écoute, on regarde pas, c'est un petit peu. Ouais, non, non, je regarde pas trop de tout ce qui est... Déjà, c'est un réunion code. Ah, Mikalo ! Oh là là ! Mikaki détruit Diamant ! Quel mot, c'est Mikko ! Oh là là, mon joueur préféré. Ça, c'est travaillant à l'entraînement. Oh, il y a Symfony aussi ! Symfony, il y a un full shield contre Scrax. Symfony aussi, c'est considéré comme aussi un des meilleurs... Oh là ! La bonne tête, la bonne tête. Il y a un hasard là, pour le coup. Oh là là. Ouais, Symfony, un des meilleurs joueurs, je pense, il a... Un des meilleurs builders, et voilà, Symfony qui lave son adversaire. Symfony est considéré comme un des meilleurs builders éditeurs du jeu, mais vraiment, ça, même les pros le disent. Ouais, je pense que de toute façon, vous avez tous vu un de ces clips, hein. Ouais, ouais, tous. Genre le délire de portes plus fenêtres, là où il a mis la porte, il est incroyable. Symfony, dites-vous que lui, il vient de H1Z1, à l'époque. On se rappelle à qui, vas-y, parle-nous-en, vas-y. C'est une grande guerre avec... Il faisait une petite guerre avec, comment il s'appelle, T-Hump. Ouais. Sauf que, bah, lui, il a pris son envol sur Fortnite. Carrément, il a super bien maintenant sur Symfony sur Fortnite. Et surtout, maintenant, ça devient un peu le duo de T-Fu. Tous les duos, snipes, etc. Et maintenant, ils le font tous les deux. Enfin, si j'ai bien compris, ils se complètent mieux qu'avec Cloak-Z. Malgré qu'ils fassent des tournois, quand même, avec Cloak-Z. Mais en ce moment, ils traînent vachement à deux, T-Fu et Symfony. J'étais vraiment pas con. Pour moi, ça a toujours été Cloak. En plus, tu dis Cloak-Z, mais je sais pas pourquoi. J'aurais toujours connu que Cloak. J'ai envie de dire Cloak-Z. Ouais, non, mais c'est peut-être mon cerveau. C'est pour ça, je pense qu'il va se spoon. Parce que c'est le spoon de T-Fu. Voilà, bon, je t'apprends des petits trucs. Ah ouais, non, j'étais archi beaucoup en cas. Il y a 4 personnes autour de... Ouais, la nouvelle... La nouvelle île flottante, là. On l'a appelé comme ça. J'ai encore jamais été là-bas. Je découvre en même temps que vous, pour le coup. Ouais, c'est lourd. Regarde, il va au-dessus là-bas. C'est lourd. Tu savais pas que c'était possible ? Je savais pas non plus, mais c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Du coup, ils jouent pas sur leur compte. Je crois bien aussi. C'est des comptes que Epic Games leur ont donné. Avec tous les skins dessus, je crois. Avec leur nom... T'es sûr de ça ? Ouais, si, si, si. Je suis presque sûr à 100%. Voilà. Ah ouais, ouais, y'a pas... Bah oui, Myth qui... Oh là là, Myth. Myth qui a beaucoup de choses à prouver durant ce tournoi. Bah maintenant, il a pas le choix de prouver. Et il est obligé de trouver... Pour raconter un petit peu Myth, c'est un peu la personnalité, le streamer qui a surfé sur la vague Fortnite et qui est un peu détessé un peu de tous maintenant, désormais surtout des joueurs compétitifs. Parce qu'il est... Il critiquait beaucoup la scène compétitive. Je suis archi-pocon. En fait, je me rends compte, je l'ai archi-passuvi. Bah écoute, on n'est pas un joueur Fortnite, nous. Bah bien sûr que si. Moi, je pensais que c'était juste parce qu'en fait, il a perdu... Oui, oui, c'est ça. Et de la crédibilité par rapport à son niveau, etc. Et en ce moment, il stream pas mal. Il essaye de step up pour justement montrer aux gens que c'est pas ce type de personne. Et il essaye de se racheter, tout simplement. Ouais, bah c'est un bon moment pour lui. Attends, par contre, Valkyrie, elle est dans l'âme, elle est morte 100%. Mais après, là, tu sais, là, elle peut sauter, elle se prend pas de dégâts avec le... En vrai, il y a des constructs pas loin et tout. Donc ça va encore... Ah, il y a Zvenous aussi, Zvenous qui... Il y a Zvenous qui vient de tuer Bliss, au passage. Ah, nice. Bien joué, Zvenous. Si on peut essayer de suivre les Français, ce serait archi-ourc. Du coup, le top killer, vu que c'est pas de la duo, c'est de la solo, le top killer gagne 10 000 dollars. Ah, mais oui, mais non, mais de toute façon, elle peut sauter. Bah oui, oui. Oui, bah oui, c'est ça. Mais j'avais oublié. Oui, non, mais on s'en fait, t'inquiète pas. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, mais c'est juste histoire de dire si on peut suivre dans la barre des feeds, quoi, genre à chaque fois qu'un Français, on voit un replay à Lazy Link. Oula, il a mis en... Ok. Pierre Feuillet, hein. Ouais, le Pierre Feuillet au Zover. C'est le genre de Feuillet que t'as en early. En early et tu tires partout avec la R quand t'as pas de pompe et c'est la crise totale. Ah ouais, il y a plein de personnalités. Il y a Agony, Faze Agony, pour ceux qui connaissent, c'est un ancien trick shooter chez FaZe. Ouais, 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 ouais. Voilà, maintenant qu'il s'est mis un peu en Fortnite, Zvenous qui a le plus de solo win en Europe. C'est un joueur au pair. Je ne sais même pas. Ah mais tu chippes pas. Mais attends, j'ai l'impression que tu connais tout le monde, genre. Bah ouais, Zvenous, c'est un streamer aussi et il est considéré comme un de très bons joueurs sur Fortnite. Et bah il m'a tué une fois en solo. Ah ouais ? Je le trollais aussi au pad bleu et tout, j'ai voulu le trick shot et tout. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il m'a tué une fois. Mais il se fait tous les skirmish et tout. Oula, Valkyrie qui est low, elle a plus de chill. Mais Valkyrie, elle est à côté de deux mecs et il y a Courage un peu plus loin. Ouais, il faut ceux qui ne savent pas, c'est juste en monstrant. Ah oui, il a des pfff, il fait pfff. C'est un homme à tout faire, un homme à marier tout simplement. Oula, Zvenous. On dirait qu'il va essayer de tuer Valkyrie qui est low. Mais lui, il est à 200 HP, du coup, il est bien. C'est pour ça qu'il se permet de rush. Oula, ça y est. Oula, alors soit il a eu un problème d'edit, genre soit il a eu juste contre seul. Ouais, et voilà. C'était normal qu'elle tombe là. Elle était entre deux joueurs. Non, en vrai, là, elle ne pouvait rien faire. Zero counterplay. Il ne faut pas oublier qu'il peut prendre la hauteur. Ça ne nous étonnerait pas qu'il s'apporte en bullfight assez facilement. Moi, ce qui me dérange à qui, c'est que maintenant, les pattes... Courage. 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 C'est l'archi pas comme ça. Moi, ce qui me dérange à qui, c'est que maintenant, le tremplin, ça ne te sert plus à rien. Le tremplin, ça ne sert plus à rien, à part à prendre une petite propulsion, quoi. Genre à rien, voilà, sans plus. Ça ne te sert plus trop à grand-chose. Même d'avoir autant de bulls qu'avant, c'est ça. Ok, Kingstar, déjà deux kills. Kingstar, ouais. Symphony, deux kills. Pour l'instant, c'est Markiloura. Ouais, qui a quatre kills. Markiloura, ce qui peut remporter les 10K. Le 10K, tranquille. Il est déjà quatre kills. Quatre kills pour le moment. Il y a Meath aussi qui a deux kills. Il faut Kingstar en tant qu'FR dans le top killer pour le moment. On ne l'a pas vu, Kingstar. Il a fait deux kills, même sur la kill feed. On ne l'a pas vu, c'est dommage. On ne l'a vu qu'un kill, ça, on se sait. Meath, pareil. Gotha, on ne l'a pas encore vu, pour le coup. Ça se trouve, c'était lui qui était à Lucky Landing, ça se trouve. C'est possible. Je sais qu'en ce moment, ils travaillaient aussi off-stream. Ils travaillaient beaucoup aussi leurs spoons, etc. Du coup, je pense qu'ils se sont entraînés, même. Vous l'avez vu en stream et tout. Ils grindaient le jeu pour ce tournoi. Et puis, c'est cool de les voir et de voir leur progression, tu vois ou pas. Ouais, ouais. Et ça, c'est cool. Au passage, celui qui était top killer a passé de 4 à 5 kills, si vous voulez savoir. Ouais, bah, c'est... J'ai joué à lui, il a gagné 10 000 dollars. Non, pas forcément. Il reste 55 mecs, André. Ça jouera beaucoup à la fin, je pense. On verra. Moi, j'attends de voir surtout les fins de zone, comment tu turtles avec le glider, le parachute que tu as en sautant d'une... Si c'est comme la finale du... Enfin, le fall skirmish, là, j'ai regardé un peu. J'ai regardé hier, je crois, ou aventure, je ne sais plus. C'était pas super joli à voir, quoi, à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde avait une hauteur. Et arrivé au moment où la zone se rétractait, il sautait juste et ça planait en mode normal tout en haut. That's for my good. En vrai, c'est mieux de jouer le bottom, du coup. Ouais, moi, personnellement, je pense que, ouais, comme ça, t'es en free shot sur les mecs d'en haut, quoi. Genre, les mecs d'en haut ne feront pas grand-chose, quoi. Ouais, carrément. Après, bon, d'avoir la hauteur, c'est toujours voir jusqu'à la fin de game. Oh, courage, qui est en fight, il décide de se barrer. Zvenous, toujours. Zvenous, pareil, il est bien. Aussi, le... Comment ça s'appelle, ça ? Le cube pour se rendre invisible. Bah, le cube pour se rendre invisible. Ok, on va l'appeler comme ça, maintenant. La molique, je crois, non ? C'est pas la molique ? Ouais, ou je sais pas. Et a été augmenté. Je sais pas en quoi, mais a été augmenté, tout simplement. Ok. Oh, c'est lourd ! Je viens de capter qu'il y a le nombre de... Il y a le domage que tu veux structurer et tout. Oh, la slurp ! Elle vient juste de pop pour lui. Parfait. Il était à 13 HP. Amnime, c'est pas un TSM ? Si, 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 si. Ok. Amnime. Ouais, je connais quand même ça, c'est un peu, hein, genre... Ah, un petit peu, un petit peu. Tu connais Tofu ? C'était archi pas drôle. Franchement, c'était archi pas drôle, je suis désolé. Je voulais pas le laisser tout seul, quoi. Oh, là, là. Bah, du coup, le top killer, on est sur le top killer. Il est super bien. 5 kills. Oh, il est chez Kalkin. Il est... Il a un staff assez incroyable. En même temps, il a 5 kills, c'est normal, il mérite son staff. Il allait pas avoir une air-crise. Oh, tout de même, quoi. Il a un grappin. Non, il est bien. Il a pas bon. Je pense que ça sort d'un fight, quoi. Je crois, oui. D'accord. Oh, désolé, on est en train de dire un truc. On est désolé, hein, c'est comme ça. D'accord. Merci à toi, Kevin. Moi, j'ai archi pas lu, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai lu pour les reliques. C'était par rapport aux reliques. Elles ont été augmentées. Maintenant, on voit mieux les ombres. Ah, ok, ouais. C'est vrai qu'on les voyait pas, quand même. C'était bien invisible, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Myth qui prend un kill, pour le coup. Ouais, Myth... Je n'arrive pas à avoir chacé. Je ne sais pas non plus, mais ça veut dire qu'il a au moins un 3 kills, du coup. On n'a toujours pas vu Corentin. Ça se trouve qu'il est mort depuis le début. On n'a aucune idée. On a loupé la kill feed et il est déjà mort. Mais je pense pas. Je pense qu'en fait, là, c'est le moment où tout le monde va essayer de rejoindre la zone. En cas, en français, n'est pas pour le moment. Après, là, c'est un peu le mid-game et tout. Ça va surtout jouer en fin de zone. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils prennent forcément des fights bêtement. Bonsoir. Ouais. Je pense qu'ils peuvent se permettre de prendre des fights. En fait, sur le jeu actuellement, ce qui fait le plus peur quand tu prends des fights, c'est de te faire backstab et de te faire détruire ta construite à la base. Sauf qu'aujourd'hui, vu que tu as le délire de tu peux t'en aller avec ton parachute tranquille, tu as plus cette peur du backstab. Genre à part te prendre des balles directement, mais les gens préfèrent juste détruire les bases de tes construites la plupart du temps en screen. Ce qui est logique. Donc, il y a moins cette peur et je pense que c'est bien dans le sens où, pour le spectacle, les joueurs auront moins peur, en fait. Et donc, Fortnite, forcément, ce sera mieux pour eux, tu vois. Mais sinon... Ah, on voit Kingstar au loin. Mais sinon, ouais, genre... On voit Kingstar au loin qui n'a même pas de shield. Il est air gris. Il est air gris. J'aimerais bien voir son style. Pourtant, il a fait des shields. C'est archi lourd. Aussi, pour ceux qui ne savaient pas... Attends, 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 c'est archi Moses qui est en train de faire Kingstar là. Il s'est mis dans la tour juste en bas d'un mec genre. C'est insane. Mais pour ceux qui ne savaient pas, tous les joueurs ici ne jouent pas avec leur propre stuff. Ouais, clairement. C'est du stuff imposé pour tout le monde. Du coup, il y en a qui ont pu s'entraîner. Il y en a qui avaient peut-être déjà ce stuff. Mais je sais que, par exemple, Corentin et Mika ne jouaient pas avec ce stuff du tout. Du coup, ils ont dû s'habituer, même si vous avez vu leur stream. De toute façon, si vous êtes au courant, vous avez vu que Mika, il a changé ses touches. Ah oui, carrément, carrément, juste pour ça. Il avait six touches sur sa souris, je crois, ou un truc comme ça. Et il avait, c'est construit dessus, il a dû changer. Pour au final, ça se trouve, ne pas faire tourner vu qu'il a touché son avion. Ouais, voilà, si vous avez pu suivre un peu ce qui s'est passé avec Mika sur Twitter et son avion. Attends, lui, c'est un joueur manette. Mais un joueur manette, ça voudrait dire qu'il aurait... Il aurait aussi une manette imposée ou... Comment ça se passe, là ? Je pense, ouais. Par contre, il reste 58 HP, il y a déjà un côté de lui. Il faut faire attention. Mais il a des petits shields. Bon, par contre, c'est où il s'est osé, en fait, de... Oh, il n'a plus de construction aussi, monsieur. Ah, là, il est... Oh, Mika, l'eau qui fait un kill. Ok, je l'ai pas... Mika, l'eau qui fait un kill. Et ça, c'est le Mika, l'eau qu'on connaît, en fait. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça, de ses touches ? Non, j'ai pas. Il a besoin de rien. C'est juste un monstre. Ouais, c'est tout. Ouh, j'aime bien sa pose à lui. Par rapport à la zone, il ne sera pas bien. Il lui reste 50 secondes pour bouger, mais le problème, c'est que si tu bouges pas assez vite, bah, tu te fais déborder et tu seras frichaudant. Ouais, mais il a un grappin, il a un feu de camp, il a du shield. En vrai, il est bien. En vrai, il est super bien. Il est super bien, il a 5 kills. Peut-être pas assez de construire, en vrai. Oh, il y a Kitty Blaze, aussi, en bas. On peut voir Mika un peu loin, aussi. Ouais. Il était un peu plus à gauche, donc il est toujours pas dans la zone, non plus. Kitty Blaze, je la trouve super forte. Je sais pas, je connais pas, mais je vois qu'elle extend tranquille. Ça se passe bien, en vrai, je crois. De toute façon, là, je pense que les gens fais attention, tu te fais laser. Ça se trouve à mon temps, mais MDR. Ouais, je pense bien qu'il y a la stream à côté, quoi. Marky qui décide de la push. Non, non, il va juste prendre la zone, je pense. Au moins, il a mis la pression. Attends, mais il vient de se mettre au-dessus de quelqu'un. C'est archi osé. C'est que l'autre, il est monsieur. Il vient de se mettre juste au-dessus de quelqu'un. Oh, Kinsar qui refait un key, mais c'est beau. J'arrive pas à voir... Drifter, Drifter, qui meurt. Ah oui, non, Kinsar, il prend un key à 61 mètres à l'air, je crois. Pas dégueu. C'est un petit backstar, tranquille, quoi. Oula, le French Monster ! Oula, oui, mais le French Monster qui est pas si bien que ça, là, tout de suite. Le French Monster, 60 HP, 0 key. Oh là là, Corentin qui tue courage ! Mais quel monstre ! Les Français sont quand même bien présents pour le moment. Kinsar qui a pris 2 kills, le contact qui en prend 1. Mika qui en a pris un juste avant. Kinsar qui est super low ! Kinsar qui est super low ! C'est pas le moment de mourir. C'est pas son air, de toute façon. En fait, ça va être le moment... Là, c'est la transition entre guillemets, entre le mid-game et le vraiment le late-game. En gros, c'est le moment où si tu mors maintenant, c'est fini. Bah, normal, mais c'est le moment genre le plus dur de la game. Vraiment le plus dur de la game, parce qu'en gros, c'est la zone où qui stratifie le... Oh, Gotha qui... Alors, je suis pas sûr, mais j'ai cru voir Gotha GATV mourir. Vraiment pas sûr pour le coup. C'était en tout petit. Gotha, il n'avait pas forcément énormément de points de vie. Il était à 63, je crois. Oh, mais il n'avait pas low de courage, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'était le peertiming. Je pense qu'il a été peut-être low de Gotha. Oui, bah oui. Gotha, low de Gotha. Meek, il a refait un kill encore. Non. Ah, il m'assiste là pour le coup. Ça, c'est bien vu, quoi. Oh, Space Lion, qui est un joueur de chez FaZe aussi. Oh, Kinsar, toujours en vie avec 7 HP, par contre, il n'a pas de heal. Ouais, il n'est pas super bien. Il gagne la game, clairement, en monstre. Mais il peut quand même le faire. En vrai, il a déjà 4 kills. Ouais, carrément. Je pense que là, le plus worst, c'est juste de tempo et d'essayer de prendre un kill de loin. Ah ouais, carrément, il n'a pas masse construit non plus. Il y a 3 mecs autour de lui. Genre là, c'est au bonheur la chance en soi, c'est du tir au pigeon. Il est loin de la zone, franchement. Il est loin de la zone, mais en vrai, il peut le faire, quoi. Mais après, il s'est joué dans ce genre de situation. C'est pour ça qu'il est considéré comme un des meilleurs joueurs francophones à l'heure d'aujourd'hui. C'est que c'est un monstre dans ce genre de situation. Et c'est un des seuls à pouvoir savoir gérer une situation comme ça, quoi. Clairement, clairement. Après, je pense, à mon avis, en solo, le seul lui-même, ce n'est pas le meilleur. Parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment monstrueux en équipe. Mais là, je vois qu'il se débrouille vraiment bien. C'est surtout un gros clutcheur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un step-up de sa part depuis ses derniers events solo, en fait. Ouais, carrément, carrément. Mais on le voit bien présent, c'est vrai. Et surtout l'expérience qu'il acquiert au fur et à mesure des events. Parce que je te rappelle qu'au début de l'année, il avait fait 0 event. Et maintenant, il fait tous les tournois Fortnite aussi, avec les skirmish et tout. Il y a beaucoup d'enjeux. Et comme tu peux le voir même au skirmish, à chaque fois, il rentre dans le cash price, par exemple. Marky qui reprend un kill. Marky sur un mince. Alors, lui, je t'ai dit, il est top killer. Là, lui, sa game, c'est de gagner 10 000 dollars et c'est tout. Pour Kinshara aussi, je pense que le fait que Sam Shaka les aide... Oh là, il refait un kill, là ! C'est énorme. C'est incroyable, il a 5 kills, ça se trouve, il peut être top killer aussi. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment très low, 7 HP. Oh là, Mythe aussi. Marky en a 6 ou 7, je pense. En vrai, c'est faisable. Même s'il n'a que 7 HP, c'est faisable. Mais Mythe, il est bien niveau loot en soi. Il construit, il est archi mal. Il est... ouais, mais c'est pas le pire, comparé par exemple à Kinshara. C'est vraiment pas le pire. Et on peut voir Mythe aussi, qui joue super agressif, qui n'hésite pas à prendre des risques, à chercher les kills. Il n'essaie pas de se cacher dans sa box et aidit de partout pour voir à travers et tout. Oh, Vic qui prend un kill aussi, sur Corentin. Oh non, ok, bon, bah Goten, c'est pas le nom, mais... Oh non ! Oh non, c'est pas fun. Et Mythe encore, qui prend un kill ! 6 kills pour Mythe. Après, on vous le rappelle, c'est pas... Enfin, c'est pas tous les joueurs compétitifs, quoi. Kinshara qui tombe sous les balles de Chauncey, mais il a fait un kill. Kinshara qui prend un kill juste avant. Il a 6 kills égalité. Il faudrait voir combien il a... Il y a Cypher aussi, Cypher qui est considéré comme un des meilleurs streamers tout court. Un meilleur streamer joueur tout court, parce que... Ouais, c'est vraiment n'importe quoi, ça. Regardez, 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 ils volent tous. Pas besoin de potes, du moment qu'on a la nouvelle moche. On a pu voir que Mythe était encore dans... Elle était super bien, genre dans son petit carré, tout ça, il connaît. Ah là, lui, il s'est fait back, ça. Attends, là, ça défile en bas à gauche, je ne vois absolument rien. Il y a une qui prenne deux petites secondes pour juste se mettre un petit shield, ce serait lourd. Tout ce que je ne veux pas voir, c'est Mika dying de gaz. Je ne veux pas voir ça. Non, ça n'arrivera pas, c'est Mika. Attends, mais il a 7 kills, Marquis. Mais quel monstre, il est trop bien en plus. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de construits. Mais il a un grappant pour se rattraper. De toute façon, il peut se planer. Ok, en vrai, là, il est... Ah ouais, mais là, il a de high ground, comme on dit. Voilà, il est tout en haut. Il va avoir l'avantage tout le long, en fait. Symphony aussi, il a pas mal de kills, il doit au moins en avoir 3 ou 4. C'est du tir au pigeon, il est blanc. Mika qui down Space Lion. Nice, Mika. Mika est super bon, là. Donc, il reste The Vic encore. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il y a de se passer, là ? Je ne sais pas. Fear Itself, je crois que c'est le pote à Ninja. Il a sauté normal. C'est le pote à Ninja. The Vic qui down. On a eu deux Français dans le top 10, c'est déjà pas mal. On a eu deux Français dans le top 10, c'est lourd. On est bien représentés. Dommage pour The Vic, malheureusement, il tue aussi 41. Du coup, ça nous enlève aussi un Français de plus en soi. Mais il reste Mika, là. Et puis c'est le jeu. Il laisse Mika. Mika, encore un Mika. C'est Mika, il peut le faire. Et là, on va se prendre un Karma, il va mourir. Non, 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 c'est Mika. En fait, il a eu trop de problèmes à cause de l'avion et tout. Il doit revenir avec un top 1. Ouais, carrément, ouais. Et il y a le mythe aussi, c'est kill toujours. Oh, Mika qui en prend un kill. Mais Mika, le double kill. Mais incroyable, mais quel joueur. Non, non, me dis pas. Ils sont 3, ils sont 3, c'est impossible. Il ne reste plus que 3, Mika avait fait. Oh, non, Mika qui down. Je pensais que c'était toujours ça. Mais je suis dégoûté. Mika qui fait top 3 tout de même, c'est pas dégueu. Oh, non, je suis dégoûté. Attention, 1v1, typical gamer. Typical gamer, il a 44 HP. Il ne prend pas le temps de se faire, pourtant il a un kit. Et il vient de se suicider. Il n'a pas bien joué à lui, il n'a rien pu faire. Du coup, faire hit save qui gagne la première game. Du coup, je n'ai pas vu avec combien de kill. Ouais, je n'ai pas vu non plus avec combien de kill. Et dites-vous que lui, c'est le pote de Ninja. Il l'a mis à Ninja. C'était un chute-rôle. C'était méga drôle. On t'a entendu ou pas ? Ah, tant mieux. On aurait dû t'entendre. Tant mieux. Oh là là. Ok, du coup, la première game vient de se terminer. Mais putain, je ne vois pas le nombre de kill. Ouais, on ne voit pas le nombre de kill. Mais je pense qu'ils vont faire un petit récap de toute façon de ce qui s'est passé. On voit le top killer. On voit aussi tous les tops. Ouais, aussi. Parce que moi, je veux voir le petit Mika troisième. Ah, Mika, le replay de son double kill. Ouais, ouais. Bah, Mika aussi, il n'était pas loin du top killer, ça veut dire aussi ? Bah, je pense bien, ouais. Moi, j'aimerais bien voir ses kills top killers, du coup. Je pense que ça reste marqué. Marqué, ouais. Ouais, là, on peut voir tous les fans. Ils sont trop bien dans leur... Mais, eh, franchement, je... Oh, regarde, le mec, il est allongé, là. Oh, lui, je veux être à sa place. Ça a l'air ouf. Ouais. Il vit sa meilleure vie, genre. Ouais, carrément. Mais du coup, fin de cette première game, tu en as pensé quoi, du coup, toi ? Bah, c'était une bonne game. C'était une bonne game. Non, moi, je suis content parce qu'en soi, c'est de la solo. On a pu voir tous les français, au moins, faire un kill. Ça, c'est beau avec surtout Mika qui... C'est même pas faire un kill, c'est que les français ont été super chaud. Ouais, c'est... Enfin, ouais, carrément. C'est ce qu'on espère en soi parce que... Bon, malheureusement, c'est un truc qui a X-Muta, quoi, mais... Ouais, non, mais ça, c'est le no-key, ça arrive. Ah, voilà, ça arrive, quoi. Mais en soi, je suis content parce que, en vrai, ça prouve bien que les français sont présents en ce genre d'événement, malgré qu'il n'y ait pas forcément que des monstres, non plus, on l'appelle. C'est vachement que des influenceurs, streamers et tout. Ouais, c'est plus un des streamers aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est ça, youtubeurs, streamers. On dit pas qu'ils sont nuls, loin de là. On dit juste que c'est pas des gens qui traversent vraiment le jeu. Ouais, voilà, c'est pas du t-few, tout ça, en face, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait au moins un français qui tape un top 1. Je pense que c'est largement faisable. Ouais, en fait, ils viennent de nous montrer que c'était possible, quoi. Ah, là, on voit le replay des meilleures actions of the game. Il y a des pires actions, ouais. Genre pire que moi. Je sais pas pourquoi il essaie de faire l'anglais, alors. Même son stuff d'early, il était pas dégueulasse. Ouais, 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 carrément, lui, il a eu une maison. Il est idiot. Oula, on coudra pas. Oula. D'un coup, on voit nos cams, ça fait ultra bizarre, je vais pas vous cacher. Ça va comme ça, sans rien. Ouais, c'est vrai. T'inquiète, t'inquiète. Dis-toi, dis-toi, t'es bg. Non, mais archi pas, quoi. C'est pas n'importe. Ah, attendez. Ok, mais c'est... Oh là, là, mon dieu. J'ai archi lourd. C'est super... C'est super rôle, le truc à gauche. Genre... Je comprends pas pourquoi c'est pas ça, ça fait pépé tuteur, hein. Je ne comprends pas. Hé, c'est archi lourd. Attends, il s'est propulsé ? Ouais, non, en fait, c'est à la gaffe. Ah, ok, d'accord. Du coup, on va partir sur la deuxième game bientôt. Ils ont rêvé d'être... Oh mon dieu, mais c'était trop bien, genre. Les poufs ? Ouais, mais ça, ils font ça à chaque event. En vrai, je pense que c'est bien, mais... Je sais pas. Mais non, il n'y a pas de mets, en fait. C'est juste trop bien, ils ont des poufs. En fait, toi, tu vis pour les poufs. Non, mais ils avaient l'air trop bien. Ouais. Leur confort. Après, regarde, il y a des gens debout aussi de ouf, hein. Bah, après, premier arrivé, premier servi aussi, genre. Aussi. Enfin, c'est logique, quoi. Aussi, aussi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis avec toi. Ok. Comme vous voyez, on essaye de combler, hein. On n'est pas très bon pour ça. Ouais. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la musique de Broxo. On va rien faire. On va rien faire. On peut peut-être parler juste de cette mage. Cette nouvelle mage incroyable. Bah, moi... T'envances quoi, pour savoir un peu ? Bah, pour te dire, j'ai changé de jeu. Je veux jouer à un autre jeu. Non. Oh, c'est une interview avec Fear Itself, du coup. Il va nous donner ses ressentis par rapport à la game. On n'entend rien, mais vu qu'on n'entend rien, on peut vous traduire. Bah, on n'a plus la pique. On n'a plus la télé. Et de façon que quoi, on va faire les Google Traducteurs, je comprends pas mon nom de l'est. Alors. Il est en train de dire que pendant la prochaine game, il va faire exactement la même stratégie. En gros, il va farm en early, beaucoup farm, se loot très très bien. Il va essayer d'éviter tous les fights possibles en early, pour pas se mettre vraiment mal, utiliser son stuff qu'il a. Et puis, chill, comme il l'a dit. Chill et jusqu'à la fin de la game, où il va prendre un peu plus de risques et essayer de faire des kills, tout simplement. Comme là, il a gagné la game, quoi. Et t'as compris ça, là ? Ouais, carrément. C'est un monstre. J'ai compris juste Same Strat. Non, non, mais... Heureusement qu'il est là, pour le coup. Un très bon traducteur. Oh, bah... Je suis pire... Je sais pas parler anglais, mais ça, j'ai compris. Ok, bon, moi, j'avais archi pas compliqué. C'est vrai, t'inquiète. C'est très compliqué, l'anglais. T'inquiète. Je remontre en anglais, c'est faux. C'est faux. Ah là là. C'est lourd. Celle vue on mène. Dites-vous qu'il y a une heure, on était à Paris Games Week. Alors, on est venu direct ici. On a pris le live. On commente du Fortnite. Mais totalement. Mais c'est lourd, hein ? C'est incroyable. Ouais, franchement, j'adore. Moi, j'adore faire ça. Mais franchement, c'est lourd. C'est... Ouais. Et là, on peut le faire en plus à côte à côte. Ouais, totalement. À tout moment, là, il y a la piscine juste là, si vous voulez savoir. Juste à droite, là. Ouais. Et à tout moment, bah, Ronan, il saute. Pourquoi Ronan, il pas toi ? Parce qu'on me parle de toi et pas de moi. Ok, pourquoi pas pour que tu sautes ? 150. 1, 2, 3, 10. Ouh, t'as eu chaud. C'était chaud. Il a eu chaud, il a fait sauter en plein live. Ça aurait été... Après, j'aurais fait une vidéo YouTube. OMG, qu'ils sautent dans une piscine en plein live. T'aurais fait 12 vues. Donc là, on peut voir. Le premier, il a gagné 30 000. Donc, Micka, il a gagné déjà 18 750 dollars. Donc, du coup, félicitations. Bah, je pense qu'il a mérité. Je crois que The Vic, pour le coup, repart. Je crois qu'il est mort 8e. 8e ou 9e. Du coup, au moins, il repart minimum avec 3 000 dollars. Ah oui, non, mais d'accord. Même les derniers repartent avec 750 dollars. Aucun. Oui, ouais. Ok, bon, ils sont bien. Dans tous les cas, ils sont très très bien. Ils sont méga bien, même. Et le top killer, 10 kills. Du coup, il a fini combien, le Marky ? Je ne sais pas, ils n'ont pas remettré. Luca ou je ne sais pas quoi. Oh, c'est lourd ! C'est trop lourd, ça ! Bien joué, lui. Ça se trouve, il s'est fait First Blood. Ah bah, lui, il a marqué 30 000 dollars. Ah oui, lui, il est super bien. Ah bah oui, il est trop bien. Bien joué, eux tous. En fait, il y a leur top sur leur écran, du coup. Leur top et ce qu'ils ont gagné en cash prize, du coup. C'est archi-lourd. C'est méga long. Ils sont très forts, bah voilà. Je kifferais rentrer chez moi et je vois ça quand je fais un top. Ça se trouve trop bien. Et il y a marqué, vous n'avez rien gagné. Bah non, alors tu ne kifferais pas. Ouais, mais je kifferais qu'il y ait quand même un truc, une animation. Bah, il y en a une. Ouais, mais pas le top. Attends, 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 attends. Ok, Mickaël, il finit bien 3e. 3e et celui de 8e, ouais, c'est ça, il repart avec 5250 euros. Euro, dollar. Symfony, 9e. Myth, quand même, 4e. Ouais, 4e avec pas mal de... Kingstar, 21e. Et puis Corentin, 24e, malheureusement, ils étaient pas loin. Kingstar était à une place, seulement une place de doublé. Ah oui, carrément, oui. Une place, c'est terrible d'être 21e, c'est la pire place en soi. Une place horrible. Ouais, mais ils gagnent quand même 750 dollars, mais c'est la pire place. De 21e à 100e, tu places, tu gagnes 750 dollars. C'est pas ouf, quoi. Du coup, on attend la deuxième game. En tout cas, en soi, j'ai bien aimé le dynamique de la game. En vrai, il y a eu pas mal de kills. Bon, c'est pas un truc vraiment tryhard. Tout le monde tryhard, mais c'est pas un truc vraiment avec que des pros et tout. Du coup, ça se tue beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, à la fin de la game, il reste au moins une, je crois, une ou deux zones. Et ça, c'est fini, quoi. Du coup, ça, c'est cool. On n'a pas attendu vraiment la fin où le gaz, ça s'est joué au kit et tout. Du coup, ça, je suis content qu'ils jouent quand même le jeu. Et pour le public et tout, ceux qui regardent, c'est vachement cool, quoi. Ouais, clairement. C'est plus intéressant que de voir 5 mecs essayer de gagner au feu de camp, quoi. Genre, feu de camp de kit. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, on a pu voir aussi, par rapport à la mage, tout le monde volait un au bout d'un moment pour aller à la zone. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment pas fou, pour le coup. Pourtant, ils ont enlevé les zombies et tout, j'aurais bien aimé voir avec les zombies. Ça aurait rendu un truc dingue, en fait. Ah, moi, j'aurais trop rigolé. En fait, j'aurais vu les spoons des gens, etc., ce qu'ils auraient fait et tout. Ça aurait pu être drôle. En vrai, ça aurait été, je pense, plus facile pour n'importe qui. Ouais, carrément, il y aurait eu du loot pour tout le monde, je pense. Ouais, il y aurait eu plus de loot, en fait. Genre, ça serait peut-être moins fight en early. Et genre, ils auraient tous eu une petite maison, des zombies, tout ça. Ils auraient été super bien. Aussi, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a pu voir aussi pas mal la POVD. Et du coup, c'est pas nous qui choisissons qui on veut voir. C'est bien sûr sur le flux qu'on a. On a pu voir pas mal la POVD français, en soi. À part vraiment Kingstar. Ouais, clairement, ils l'ont pas mal mis. Ouais, en soi, ouais. Surtout Mika à la fin. Ouais, on a beaucoup vu. Ah non, même pas, en fait. Je me rends compte qu'on ne sait pas. On a beaucoup vu un peu. Ouais, mais on a vu comment ils étaient dans leur game. S'ils étaient bien ou non, tu sais. Ouais, voilà, ouais, plus ça, ouais. Voilà. Et c'est cool. En espérant que la deuxième game, on voit un peu plus déjà où ils spawnent. Par exemple, Corentin, Xpounou, Vic, on sait où ils spawnent, Mika aussi. En vrai, Gota, Lucky Landing à mon avis. Enfin, on le connaît. Ouais, je pense aussi. C'est du Lucky la plupart du temps. Je sais pas s'ils ont... Peut-être qu'il a traîné autre chose. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. On va oublier qu'il traîne. Donc, c'est possible. Mais je pense qu'il reste Lucky et qu'on l'a juste pas vu. On aurait dû retenir son numéro peut-être. Enfin, juste voir. Je sais qu'il y avait une violette et une bleue. Alors, tu m'as perdu. Ah, Lucky. Ok, bon, nice. Ah, il m'a perdu. Donc, on disait. Gota est Lucky. Je me suis perdu, moi-même. Ouais, tu t'es perdu, toi-même. Félicitations. T'as perdu tout le monde. Je suis désolé, le gars. On peut revenir à 0. Du coup, on attend la deuxième game, là. Et du coup, c'est la dernière game solo. Après, justement, ça sera les games duo. Et il y aura beaucoup plus de cash prize. Ouais, la game duo, ça peut être le truc le plus récent. Ouais, je pense que ça sera beaucoup plus cool. En fait, ouais, ça va être plus cool dans le sens où ils seront avec des inconnus, quoi. Ouais, ben, des inconnus du tout. Alors, moi, j'aurais kiffé qu'il y ait un petit listen-in. Ouais, ça peut être cool. C'est une bonne idée, ça. Parce que, imaginez juste, là, tout de suite, imaginez-vous entendre Mika. Par contre, à soirée, il est vraiment en rythme pour construire notre jeu qui a les minuscules et les boutons, pareil. Mika, toujours là, se plaindre. Mais toujours, il se plaindre. Jamais, il dit, ouais, super content du setup. Et tu m'étonnes qu'après, il se fasse finir par le karma, tout ça, tout ça. Bah oui, c'est Mika, il fait top 3, il y a une dizaine de dollars. Il est là, il est sur un pouf, ça a l'air trop lourd. Et le mec en gris. Non, je vous jure, ça a l'air trop lourd. T'es à de prendre un avion pour aller sur leur pouf ? Ouais, enfin, ça serait trop lourd. Mais pourquoi t'en prends pas un chez toi ? Je sais pas, je sais pas, c'est une même question. Ah, mais c'est là où il y avait The Vic. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, on peut le voir, il est encore... Ah, mais c'est peut-être là où il a fait son kill, où il est un peu backstab, je crois. Pendant que ça se fêtait. Oh là là, il a mis le haut, il... Tu sais que des fois, la rafale, je trouve qu'il y a le laser de ouf. Ouais, mais la première balle part en fait plus facilement. Ah non, c'était une famasse. Ok, mais même, dans tous les cas, les hommes rafales. Oui, mais dans tous les cas, en fait, la première balle, j'ai l'impression... Ah ouais, c'est quoi ? Exactement là où tu veux. Ah ouais, non, mais c'est quand même bien bullshit. Oh oui, c'est bullshit quand même. Oui. Du coup, le caster... Et du coup, oui, Ninja était bien en analyse du coup. Parce que là, il est plus avec eux. Bien joué, ouais, t'es un bon analyste. T'as vu ou pas ? T'as kiffé ou pas ? Je pense que Ninja, il est plus là en analyste et les deux casters, Zeke et Golden Boy. T'as vu ou pas ? On les connaît ou pas ? Tu ne savais pas qui c'était tout à l'heure, comment t'as su, non ? Je ne sais pas, je me suis rappelé. Zeke et Golden Boy, du coup, c'est eux qui castent. Normalement, il devait y avoir, je pense, Dr Lupo et Courage. Mais eux, ils font justement... Ils sont en train de le faire. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a Golden Boy. Zeke, c'est le caster officiel de chez Phone, right ? Et Ninja, il l'a vraiment juste pour... Juste pour... Bah, Ninja, je crois qu'il fait le duo skirmish. Enfin, le vrai duo skirmish. Je ne sais pas avec qui il le fait. Je sais que là, pour le full skirmish duo, mais je ne sais pas quand elle est la finale, en fait. Eh, juste après. Juste après, ok. Mais on ne pourra pas la cast. Nous, on ne la castera pas. Nous, on suit juste nos FR. Vraiment, juste retransmettre le parcours de nos FR ici. Et puis après, c'est plus... Je ne sais pas avec qui il joue Ninja. Hommes dans la poche, les deux-là. Changeons-le-fin. Pas non plus. Mais en fait, il est insolent. En fait, lui, il faut le calmer. Genre, s'il y a moyen que là, il se fasse First Blood, ça serait lourd. J'ai envie de tuter Quentin, il lui dire de lui mettre une tarte, là. Bah ouais. Parce qu'après... Enfin, ça se fait, il reviendra jamais en France. Mais en vrai, c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. C'est pour ça qu'il est chez les man. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'on l'aime. Il en faut un, deux connards comme ça. C'est vrai, c'est un gros con, mais on ne peut rien y faire. C'est Mika, quoi. De toute façon, vous le connaissez. Je pense que vous l'aimez tous pour ça. Ouais. Ou vous le détestez tous peut-être pour ça. Ouais, je pense aussi. C'est à peu près des deux, je pense. Je pense aussi. Du coup, je n'ai pas eu de l'avis de pro par rapport à la mage en soi. Je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais par exemple, j'aurais dû demander à Roby ou un truc comme ça, leur avis par rapport à la mage. En soi, moi, je parlais avec un peu de personnes. En fait, ils ne sont pas fans pour l'e-sport. Ce n'est pas quelque chose de bien en soi. Enfin, à partir du moment où tu enlèves une part de skill, le fait, par exemple, de pouvoir s'envoler quand tu prends la hauteur, tout ça, déjà, ça répugne un peu. Et même le fait qu'il y ait encore plus de RNG avec les zombies. Genre, ils peuvent venir détruire, si tu tombes sur un zombie, genre un boss zombie, je ne sais pas quoi, les jaunes, genre qui viennent te péter, ta construire alors que tu es en train de t'empo, tu es niqué. Par contre, je trouve que vraiment, on n'en parle pas assez, que Epic Games, ce qu'ils font sur leur stand à chaque event, c'est incroyable, même à la Paris Game Freak. À la Paris Game Freak, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, Paris Game Freak, ils ont un stand, il est énorme. Et je trouve qu'il est super bien aménagé et tout, super décor et tout, vraiment à leur thème. C'est incroyable pour avoir été même inside de stand. C'est insane. Le stand est incroyable, il y a une tyrolienne. Oui, à partir de la tyrolienne avec un planeur, c'est normal ou pas ? Oui, bah oui, c'est normal. Non mais c'est incroyable, parce qu'ils mettent vachement un coup de pouce au côté aspect de la chose, et c'est vraiment incroyable. Aspect du jeu vidéo, je dirais. Oui, vraiment, les petites références par-ci, par-là. C'est vraiment cool qu'ils fassent ça. Oui, clairement. Non mais c'est très bien pour le jeu vidéo. Même je l'ai dit sur leur stand, c'est vachement cool. Après, je pense que nous, pour les joueurs qui aiment la compétition, tant qu'il n'y a rien d'annoncé encore, moi par exemple, je reste, enfin si aujourd'hui je joue un peu moins, c'est parce qu'il manque cette part de compétition que je veux, genre les events qu'il y a eu là, les events même qu'on a fait genre en duo pour gagner les enseignes. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où c'est open à tout le monde, ce qui est normal que ce soit open à tout le monde, c'est très dur d'instaurer un vrai système de rouge, de compétition et tout, parce que tout le monde a sa chance, etc. Alors que c'est du MM. Clairement, ouais. C'est du MM et c'est pas drôle. C'est juste du MM normal. Faire ses points en deux heures, pour le coup, ah bah c'est lui le top killer. Ah, Marquis, 7 kills, la gaine de 10 000 dollars. Ah bah ouais, c'est normal. En même temps, il était à 5 kills, il restait 50 000 joueurs. Ouais, et la game va pas tarder à se lancer, je pense, il vient de se mettre prêt. C'est cool ça. J'étais sûr que c'était lui mon poulain. Mais ça archit pas ton poulain. Je l'ai dit, je l'ai dit qu'il avait fini le top killer, t'as dit Nya nya nya, c'est la fin de game, nya nya. Ouais, mais on attend, mais ça archit pas ton poulain quoi, t'as juste vu qu'il était premier tout le long, t'as dit ouais c'est mon poulain. Ok, 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 tout à l'heure je le follow sur Twitch et Youtube et hop, je me sub, et je le copie. Jamais tu vas le sub. Ah, c'est un, dans 10 minutes j'ai oublié son blas. Ah ouais c'est sûr. C'est sûr à 100%. C'est sûr et sympa. Dr Lupo, trop de faux. Moi j'adore Dr Lupo, j'sais pas toi. J'connais pas. Tu connais pas ? Pardon. J'ai dû vous faire bailler, désolé. Dr Lupo on Twitch. Mais en fait j'connais deux noms, mais sinon je regarde pas. Tu sais qu'ils jouent beaucoup avec Ninja, tout ça ? Ouais c'est surtout, pour moi c'est une... Oh, c'est... Kitty Blaze. Ouais, Kitty Blaze peut-être, non ? Ce bisou il est clairement pour moi. Non, elle me l'a fait à moi, c'est clairement pour moi je crois. Je suis amoureux. Je pense pas. Je suis clairement amoureux. Non, je pense vraiment pas. Je suis clairement amoureux je te le dis. J'ai aucune idée de ce que c'est. Imagine ils se mettent sur Corentin et Corentin il fait un coeur à la cam. Ouais, et avec un petit point j'ai en besoin. C'est trop lourd. Merci du sub. Ça serait archi lourd. Ça serait incroyable. Imagine Mika il fait des fucks. On va, on va, on va ! Ouais il est en train de se ronger. Ouais c'est un rongeage d'ongles et rien d'autre quoi. Oui, oui. Check, 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 check. Encore. Non ça se voit il a un regard. C'est la concentration. La concentration. Il est super chien Polo. Oh là là. Ah d'accord du mini golf. T'as vu ? Ouais. Là va ils font du mini golf. C'est lourd. Par contre il a le pire cosplay d'ailleurs. Non mais non mais c'est le meilleur cosplay. Non c'était le pire cosplay. Non c'était le pire cosplay genre. C'est le meilleur cosplay arrête. Et quand tu fais le pire skin. Enfin quand il y a un pire skin. Attends le pire skin. Le pire skin. Non. C'est grave le pire skin. Moi je le porte pas forcément. Pourquoi ? Mais il est super drôle. C'est pas le pire skin. Pourquoi tu le portes pas ? Il est trop gros. Moi j'aime pas. C'est le pire skin. Mais de base je mets pas de skin homme. Voilà. Pour la hitbox. Pour moi la hitbox. Alors que c'est archi faux. C'est archi faux. Mais dans tous les jeux je suis comme ça. Ouais moi aussi. Mais tu sais que sur certains jeux c'est prouvé. Ah ouais ? Par rapport à la hitbox ouais. C'est prouvé. Il a bien joué à toi. Bah ouais mais pour moi Fortnite c'est la même chose. Voilà. Sur quel jeu ? Sur quel jeu ça serait prouvé ? Je sais plus mais je... Il y a un jeu auquel je joue il y a quelques mois. Quelques années. Mais je te jure que sur certains jeux l'hitbox c'est vrai. Ah non mais je dis pas peut-être. Mais sur Fortnite je pense pas quoi. Et ça reste le pire skin. Je crois qu'on va partir pour la seconde game. Archipa. Archipa on parle surtout des défis de Halloween. Oh y'a des défis ? Ouais c'est ça. Donc y'aura des défis par rapport à la Halloween si j'ai bien compris. À la Halloween. Pour Halloween. Oula c'est quoi ça ? C'est le skin que t'as gagné avec les défis. Il est grave stylé. Quoi attends ? Green Lantern ? Mais non ça c'est le truc à acheter. Ça c'est un skin qu'on pouvait acheter. Non ? Mais si 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 ça c'est un skin qu'on pouvait... Ouais voilà c'est le planeur. Ouais ouais. Mais ça c'est un skin qu'on peut acheter. Ouais c'est le skin évolutif là le cowboy. Ah ouais ? Ouais ouais ouais. Lui il a le meilleur skin. Bien joué lui. Meilleur cosplay de tous les temps. J'ai vraiment vu un bush ? Je sais même pas où il voit. D'accord. Il s'est réagroupi. C'est vraiment... C'est incroyable. Mais les fans Fortnite... C'est pour ça qu'on les aime. Non. Si parce qu'ils aiment le jeu. C'est pour ça qu'on aime le jeu. Inconsciemment on aime le jeu. Mais le jeu est trop bien. Mais il manque... Ce petit truc toi. Ce petit truc de compétition. Je veux de la compétition. Ouais toi t'es... Je veux que ce qu'ils nous ont annoncé à l'E3 là. La World Cup. Bah ils nous disent... Hop la World Cup ça sera ça. Vous vous qualifiez comme ça. Pas pour me qualifier. Je suis archi claqué. Mais pour au moins passer mon temps à regarder des streams. Ouais carrément. Carrément. Sur n'importe quel jeu j'ai toujours fait ça. C'est trop trop bien la compétition sur un jeu. On peut voir Mika. Ah merde. Ah la game. Ils sont dans le prélobby. Du coup la game va commencer. Enfin. J'espère qu'on aura plus de... Plus la chance de se mettre sur la POV de... French monstre. J'allais normal dire c'est Mika. Tu... Bon. Je pense que c'est la fatigue qui me fait tarder quand même. C'est Zenos lui en plus. Ah. Mythe. Moi j'adore Mythe pour le coup. TSM. Ok. Let's go. Du coup ça a commencé. Du coup comme on peut voir aussi entre... De semaine en semaine depuis cet été. L'armote spec j'ai l'impression qu'il s'améliore tout le temps. Ouais ouais ouais. Tout le temps. Ils font tellement des forces sur ça. Je pense qu'ils font pas mal de tests quoi. Ah ouais. On peut voir Kingstar. Kingstar qui va aller sûrement à Pleasant. Pleasant Park. Ouais. Pleasant Park. Il y a moins que ça soit son spoon aussi pour la première game. Il est déjà super bas. Ouais j'avoue qu'il est bas. Il était super super bas. Ouais c'est vrai. Et il est tout seul à Pleasant. Non non non. Si si on regarde la map. Bah ouais non il y a... Je vois un vert moi. T'es drunk ? C'est lui le vert. Ah ouais mais... Il y a un vert et un rose. Ah ok ils sont deux. Je le voyais pas. C'est Space Lion qui va à Tilted aussi. Tilted aussi ils sont pas masses. Ils sont deux. Alors c'est toujours... Alors il y a encore un violet assez foncé. Un rose foncé je dirais. Genre qui va à Lucky. Ca m'étonnerait pas que ce soit du Gotha ça pour le coup. Ouais carrément. The Vic encore à Salty. Salty mais c'est Salty. Mika la première game a été côté Risky donc à mon avis il a fait exactement la même. Tant que ça marche normalement tu continues. Mais après je pense honnêtement qu'ils se sont concertés pour savoir entre guillemets où ils allaient. Ouais les FR ? Ouais ça m'étonnerait pas. Pour pas qu'il y ait par exemple des fight early etc. Surtout entre Mika et Corentin surtout après les autres je sais pas. Moi je pense même que les 4. Enfin quand tes 4 fr à un event US tu parles avec les FR. Ouais c'est vrai. Je pense qu'ils se sont parlé ils se sont dit un peu où ils allaient. C'est logique. C'est totalement logique. Après même je pense qu'ils se connaissaient un petit peu etc. Ils savaient à peu près c'est quoi les villes de coeur de chacun. On sait que Corentin c'est Lucky. Mika on sait que c'est... Bah Mika c'était Risky moi pour le coup. C'est Bâtiment Mika. Ouais voilà Mika j'ai pas Risky. Mais Kinser je sais que c'est un habitué des villes comme Greasy comme... Ouais Greasy ça m'étonnerait pas. Ouais il aime bien ces villes. Il est pas trop fan de retail je crois. Mais Greasy Groove et Pleasant Park je sais qu'il aime beaucoup, qu'il affectionne beaucoup ces villes. Et The Vic je sais que c'est du côté tomato mais depuis qu'ils ont changé je crois que maintenant c'est Salty. Bah ouais là ça marche bien de façon Salty. Ah ouais Sveynos on peut voir. Et avec Puket, Puket qui est un oust, un oust d'event et sport en soi. Ah ouais ? Ouais mais de bas c'était un caster code. Il travaillait en tout cas pour MLG, maintenant il travaille chez Blizzard si je crois bien. En tant que boss commentateur. Mais attends, on suit quand même l'actualité quoi. C'est super chaud en vrai. T'inquiète on suit. T'es courant de tout genre. Ouais carrément. Bon pour l'instant c'est le début de game. Y'a pas grand chose à dire. Et courage. Courage. J'ai l'impression qu'il a tout le temps ce skin. Oh mais c'est Myth ! Oh mon dieu ! Oh il a détruit Myth ! Oh le pauvre. Oh Myth. Oh bah là Myth. Il s'est fait afficher. Myth qui repart avec 750$. Du coup Chris. Oh c'est une saignement. Bucket qui a Flash Factory avec Zvenous. Zvenous. Ah ouais ok c'est Zvenous. Ouais j'attends. Je suis désolé pour Bucket, je pense pas qu'il sache vraiment à Fortnite. Ok. J'essaye de check en même temps la barre des feeds beaucoup pour voir s'il y a pas un petit français qui tue. J'espère pas qu'on va pas leur porter là. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Du coup là c'est la dernière game solo. Vu comment il vit je pense pas. Ouais non ça a pas l'air d'être le... Ouais. Il est en train de prendre une ligne sur Fortnite. Je pense pas que ça va être le top killer de la game. Ouh là mais attends mais attends mais attends. On se fait Brain ou ? Zvenous. Zvenous qu'est-ce qu'il nous fait Zvenous ? Zvenous normalement il doit pas perdre ce genre de duel. Voilà impossible il le perd. Par contre il a encore du chill et tout. Est-ce qu'il prend ? Oh oui non t'as pas le droit de faire ça une fois. C'est dommage que Puckett là il avait l'avantage. Il décidait un peu s'en aller pour se mettre des potions. Il paniquait un petit peu parce que la personne a pris la haute. Oh il vient de se faire stock. Oh elle est insane. Mais non t'es pas... Non t'es pas mort. Mais Juju ! Il l'a fait une Corentin. Oh Mika qui fait tomber Misfit. Hey Misfit. Ok. Beaucoup trop dur. Je réessayerai pas. Incroyable. Il a cru qu'il était mort. Il s'est normal arrêté. Ouais mais il était mort dans tous les cas je comprends. Honnêtement. Par contre Svenos il l'a vraiment détruit pour le coup. Ouais mais après il a pris le High Ground. Et c'est normal je pense que là c'était un peu logique que Svenos tue Puckett. Svenos c'est vraiment un monstre. En vrai le fight était mieux parti pour Puckett. Ouais mais justement je regrette un petit peu qu'il soit euh... Que Puckett il a un peu abandonné le fight malgré qu'il ait pas de construit. Oh le bot. C'est méchant de faire ça pour le booster. Comment on fait ça ? Ça soit n'importe qui, ça soit un bot, ça soit n'importe qui. Je ne fais pas ça. Non je rigole de temps en temps je le fais. Oui tu le fais. J'ai une question, est-ce que tu sais s'il fait le tournoi de la personne qui a gagné le Pro AM ? Non ? Ou même le Fallskirmish ? Bah non je crois pas qu'il peut. Ah ouais ? Bah je crois que c'était soit tu faisais le Pro Skirmish. Soit tu faisais la finale du Fallskirmish. Soit tu faisais le... Ah bah c'est bien du coup. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. On peut voir ça. 3 matchs, 2 solo matchs, 3 matchs ouais. 3 matchs, ok. Et ça c'est cool du coup... En fait ce qui est cool c'est que là on a toujours un peu... On sait toujours ce qui se passe un peu. Même au niveau des placements et tout. De qui a gagné combien etc. Parce qu'en vrai c'est le plus important. C'est surtout de développer ça côté compétition parce qu'en fait... Ils ont promis des trucs épiques. Pornite ont promis des trucs pour la scène e-sport. Mais on attend toujours ce petit truc en plus tu vois. On attend juste de l'e-sport sur le jeu. On peut pas appeler les tournois qu'il y a aujourd'hui comme étant e-sport. Oh là les bonnes boogies. Les boogies qui ont été up. Maintenant il y a une deuxième boogie. Quand tu les loots. Et ça je trouve que les boogies qui étaient un peu sous-joués... Elles sont quand même pas forcément sous-joués mais... Si t'as que ça par exemple que des boogies c'est super fort je trouve. Envers. Je suis pas toi. Ouais mais enfin ça dépend vraiment de ce que t'as. Genre là il y trouve du mini-shield. C'est les boogies qui sont pas. Oui bah oui il est un peu normal. Blizz qui fait un kill sur Brain. Il n'a dit tranquille genre. Ouais c'était pas... Il était confiant quoi. C'était pas Vuvu. Mais c'était cool. Il a fait un kill. Bah c'est worse quoi. Dites-vous que là, même si tu meurs au début, tu gagnes 750 de l'or. Ouais voilà. Là il est juste le fait d'être dans le bus au début bah c'est 750 de l'or. Ouais bah bien joué. Ils sont bien hein. Carrément. Du coup on peut voir qu'ils sont à côté. Gold Glove et... Vas-y ça va. Non non vas-y vas-y. Trashed. Je ne sais pas comment on dit. Tridjust. Je sais pas pourquoi je pense que c'est comme ça que ça s'est. Du coup là si tu le vois en face de toi tu dis hey salut. J'arrive pas à dire. Bah je le dirais pas comme tu l'as dit mais je le dirais... Ouais comme je l'ai dit avant. Ok. Je pourrais pas le refaire. Et un BWS qui a déjà 3 ou 4 kills je crois. Ah ouais ? Ouais ouais. Je le vois depuis tout à l'heure. Ah bah il vient de se faire tuer. Nice bah... On oublie. Pas mal de kills du coup hein. Ah The Vic pour le coup ou Space Lion. Space Lion... Faut faire attention parce que Space Lion c'est un vrai candidat. Il est vraiment pas dégueu. On peut voir The Vic. Ok. The Vic qui confirme son kill. C'est contrôlé. Je pense qu'il a du le mettre l'eau et qu'il a du le push c'est normal. The Vic qui est très bien construit. Il est vraiment bien en loot. Donc là The Vic... Si j'étais à sa place... Mais bon si j'étais à sa place moi j'aurais fait quoi ? J'aurais fui tous les fights et j'aurais joué de late game. Attends c'est qui j'ai un... Ok non. Oulah mais... C'est qui Chocobor ? Bah en tout cas elle est... Ok. Bah en tout cas elle est très très belle. Allo ? Allez... Allez... Ouais. Du coup ça je vais vraiment fou... Nan par contre pour le coup je vais vraiment fouler après le stream. Je peux vous assurer que là il a... Pokémon qui fait un kill ! Incroyable ! Ouais. Je sais pas qui c'est. Je peux vous assurer qu'il a déjà oublié le blast du top killer d'Agamara. Mikaaloo ! Qui tue la femme de ma vie. Et Mika qui s'en va comme un prince. Qui va trouver la feuille. Franchement le job is done. Ouais mais par contre il a 110 HP à peu près. 120 HP. Il a un bon loot. Il a beaucoup de construction en soi. Il a à peu près... Pendant 2000. Là Mika il est bien aussi. Il a deux kills. Je sais pas qui est le top killer du coup. Pour le moment mais c'est... Moi je dirais KWS... KWBS là ou je sais pas quoi. Même s'il est mort. RWS. Pour le moment. Il s'appelait comme ça je crois. RWS. RWS. Il y avait du bond dans les deux. Bah ouais. Je sais pas où j'ai vu un K. Mais... Je ne sais pas non plus. Dans Mikaaloo. Non non. Non je te jure non. Pas pire. Oui. Donc là... Attends ils sont loin de la zone. Donc là c'est le moment... Oh Pokémon qui tombe. Là c'est le moment où... Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le moment où il faut pas mourir. C'est le moment où ça va être les plus... Grandes zones où ça va se fait à la mort. Ouais. Je suis désolé si je buy quelquefois. C'est la petite fatigue. C'est pas grave. Mais n'oublie pas que tu sortes une pari Game 2. C'est tout à fait normal. Ouais. Je suis désolé aussi si je vous fais buy. Ça doit être totalement horrible. Mais euh... Bah voilà. Genre... Ça arrive. Du moment où tu me fais pas buy. Moi ça me bat. Je te jure que c'est pas un fake. Ohlala Mika qui est bien. Attends mais Mika il a déjà deux kills pour le coup. Ouais deux kills. Il fait top killer. Top killer. Pourquoi pas faire un petit top 1. Mon rêve c'est qu'il fasse top 1. Ouais. Ouais. Ohlala on peut voir le nombre de maths killers. Mais il est pas super bien. Attends. Attends. C'est pas... Gatorade. C'est utilisé non ? Je sais pas ce que... Récupéré. Ok donc c'est bien récupéré comme j'ai dit juste avant. Ouais parce que je pense pas qu'il ait utilisé autant de maths. Bah ouais moi aussi je vous suis dit ça fait beaucoup. Ouais. Du coup on peut voir qu'il a quand même farm assez correctement en soi. Ouais il est bien. En vrai il est super bien. Il a la zone tout ça. Il a la zone et tout. Mika qui... Je pense qu'il pourrait un peu plus prendre la hauteur. Juste utiliser un peu plus de maths et se permettre de prendre plus de hauteur en fait. Pour essayer de prendre 2-3 shots. J'suis d'accord. Vu qu'il peut pas mourir de dégâts de chute. Autant... Parce que oui on peut plus mourir de dégâts de chute vu que tu peux... A part si t'active pas ton planner. Ouais voilà mais... Mais bon oui il faut être... Bon voilà quoi. Je pense que c'est pas trop possible. Il manquerait plus que lui fasse la pose en T et je le repère pas. Attends mais d'ailleurs j'étais archi perdu il... Très bonne technique. Ouais. Mais en fait il a même pas besoin d'utiliser de maths en fait. Oh non pas honte Mika. Non ne te fais pas tuer comme ça s'il te plaît Mika. Et en plus il va péter un câble. Vous le voyez ou pas son tweet dans... Dans 3 minutes. Son tweet arrivé vous le voyez ou pas dans 3 minutes. Non 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 il y a un mec qui est un peu dans le champ c'est normal ou pas. Sacré jeu. Vous voyez ou pas. C'est sûr à 5% que s'il meurt pas. Oula j'ai peur. Ok attendez je panique. Moi aussi j'ai très très peur. J'ai vraiment pas envie que Mika il meure comme ça. Ca serait incroyable. Oh Mika qui prend un kill. Ouais. Oh il prend un kill. Ok. Mais Mika c'est un monstre. En plus il perd pas d'HP, il perd quasiment rien. Il récupère du loot du coup là il se remet re bien. En maths. Il a un autre fight. Il a un autre fight. Mais il prend toujours pas de dégâts il peut fuir il a des maths pour fuir. C'est Mika c'est Mika il fuira pas. Si il peut fuir. Non c'est Mika. Il fuira pas. Si il peut fuir. Il a des grenades il a tout ce qu'il faut il va le fight. Il y a moyen. Par contre Flowsen super bien franchement un des meilleurs quoi. Zvenos aussi qui prend un kill. Zvenos aussi qui a un des meilleurs killers je pense depuis le début. Cypher. Enormeux streamer. Ohlala. Ohlala. Il est du pas au piège bien bien celui-là. C'était qui ? Moxie. On me dit pas qu'on va rester sur lui toute la fin de la game. Ouais c'est... On voit des mecs qui se tuent mais ils arrivent à nous mettre sur quelqu'un qui campe dans des champs. Ouais carrément carrément. Ouais. Du coup Mika qui est bien. On a pas eu la POV de Keenstar et même de Coranzin. Ouais c'est vrai que les deux on les a pas du tout eu. Ça se trouve ils sont morts encore une fois mais après il reste 49 joueurs et on a rien vu dans la killfeed. Du coup je pense pas qu'ils soient morts. À part si ils sont fight oscoules en soi. Mais lui il est vraiment trop bien mais il doit bouger. Il sait qu'il doit bouger. Même Mika doit bouger. Tout on doit bouger. Tout on doit bouger. Je pense que ce qu'il va se faire c'est que tout le monde va prendre la hauteur et tremplin. Utiliser le planeur pour aller vers la zone. Je pense que c'est le truc le plus rentable à faire justement pour aller vers les zones. Et ça par contre c'est un inconvénient. Pour moi. C'est un inconvénient pourquoi ? Parce qu'en fait c'est... Oh non. Mais non mais Mika qui meurt comme ça. Non mais... Flosen 2000 IQ franchement c'est super triste. Alors je prends mon tel et je vais voir ses shooters de Mika actualisés tout le temps. Je vais actualiser pour voir ce qu'il va dire parce que là en fait le truc c'est... Non mais tu vois son tweet ou pas ? Il doit avoir trollsem. C'est sûr il doit avoir trop trollsem. Oh non c'est terrible. Ah ouais ouais. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il appelle le réflexe de Bull parce qu'il était super surpris. Bah ouais. Bah oui il était surpris. Et Flosen qui est archi heureux hein. Il est content de son plan. Putain. Oh non il replay. Ne nous montrez pas ça. Regarde. Voilà. Regardez le. Oh putain merde. Allez je vais tweeter. Allez ça me saoule. C'est archi bizarre là. Les brassières là. Je sais pas comment ils s'appellent. Les manchons. C'est ça ? Ah c'est des manchons. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est ça les manchons. Bah même moi je les ai. Je vais les montrer quand même. Ça me fait juste penser à Jeff Hardy. Ouais grave. Pendant un moment j'ai cru que j'étais catcher. Mais en fait c'est pour pas avoir froid au bras je crois ou je sais pas. Mais en tout cas moi j'étais doré avec et j'avais pas froid. Ok bah sinon y'a les pulls quoi. C'est ouais. Ouais mais ça c'est à plus de flow. Ouais mais sinon y'a des pulls quoi. De toute façon si Brox les porte moi je peux les porter. J'ai pas eu Brox les porter. Si il me l'a pris. Attends plus de maths. Ah ouais c'est très chaud. Il faut avoir Dr.Lupot. Dr.Lupot qui est pas très bien en maths. Il a toujours pas de kill. Mais il est dans la zone du coup au moins il est ok. Y'a Symfony encore dans la game. Symfony, y'a Scyzor. Du coup là là je vous dis que les Blasts que je connais. Y'a Agony, Drifter. Thor. KittyPlays. Kinstar. Zvenos. Attends tu l'as vu. Ok ouais. Ok ok. Toujours pas de Gotaga. J'avoue que Gotan on l'a pas beaucoup vu pour le coup. Ouais carrément. Et je sais pas par qui il aurait pu mourir en soi. Oh la sale balle à 72. C'est vrai. Et Dr.Lupot qui fait son premier kill et qui se fait push tout de suite par un mec. Il se fait shot par deux mecs. Il est obligé de se turtle. Oh ça sera pas un problème en vrai il est archi bien en termes de chaine. Oh Zovic qui prend un kill pour le coup. Mais il faut faire attention à Dr.Lupot parce qu'il a plus de maths. Genre s'il avait continué à spam il serait mort je pense. Ouais sauf qu'il a pas continué. Et si il est encore 230 de métal quand même. C'est pas 23 ? Je pense c'est 230. On voit pas tout l'écran donc... Ah peut-être c'est 230 hein on le sait pas. Hop ça récupère tout le monde. Et voilà. Il y a une slurpe en plus pour lui. Ah non. J'ai cru. C'est les bombes puantes. Ouais il revient à 175 HP. Il sera super bien quoi. Oh il est bien Dr.Lupot. Bah après la première game il est mort au spawn en plus. Ouais ouais. Et du coup il a changé de spawn. Je l'ai pas vu partir vers... Valesine en bas de la map il est parti vers un spawn ou non ? Cypher qui est aussi... Bah Cypher avec la Gragas il est super bien. Il a un putain de mon loot pour le coup. Genre euh... Je suis d'accord. C'est qui ? Alors je pourrais pas... Oh non il doit cancel ça. Oh j'aurai grave lunaires. Il doit cancel ça Gragas. D'avoir trop le SEM. Moi j'aurai grave le SEM. Déjà à partir du moment où tu te fais cancel une potion t'as trop le SEM. Ouais déjà genre un petit shield c'est du graphion genre. Enfin un mec qui... Imaginons que tu sais qu'il pourrait jamais te tuer mais il te tire de loin. Avec son ARX spam et tout. Genre pourquoi ? Mais bon. Surtout un MM. Du coup 34 remain on sait toujours pas qui... Si il est mort quand on entend. Ouais j'aimerais bien voir s'il y a encore nos petits français là. J'aimerais bien voir. On sait juste que Micka est mort pour l'instant. The Vic on sait qu'il l'a reprend qu'il y a pas longtemps il doit... Ouh ! Ouh là. C'est le mec qui veut tirer dessus en plus je crois. Il a pas vu construire le métal ? Oh non ! Ça s'entend au moins. Le métal pas trop mais il a au moins tourné la tête à gauche je sais pas. Il a fait que ça. Que tout droit. Attends mais ça se trouve qu'Arentin vu si la spoon en soit Lucky Unding il est toujours là. C'est possible. On peut voir Cypher. Cypher quand même qui a essayé vraiment de jouer un peu la méta en essayant de vraiment prendre la hauteur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'aller tout le temps en zone, tout le temps prendre la hauteur. Docteur Lippo qui reprend un kill. Il fait moins comme Docteur Lippo. Il se rattrape de la première gamme en tout cas. Dommage structuré. 61. 351 dommage player. Et 98 dommage T4. Au moins c'est lourd. Il lui reste à peu près 400, presque 400 mats. Il y a quelqu'un à côté de lui qui passe juste à côté de sa conclusion. Il lui a mis une sale balle. En fait le seul truc que je comprends pas c'est que l'autre il sait pas où il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ouais j'ai l'impression qu'il y en a ils font pas trop attention autour d'eux. Ah qui tombe sur Amlins. Amlins qui est un joueur très très fort. Je sais pas comment il est mort Zewik. Mais je pense que ça devait être M. Duel d'edit à mon avis. Ah peut-être. Vu comment il est Amlins il est à l'intérieur. Ouais je pense qu'il y a moins que ça soit ça en soi. Donc là ça va être le moment où ça va commencer à se turtle. Regardez la zone a commencé à être toute petite. En plus elle est dans le lance. Il y a une partie de la zone qui est dans le gaz. Sear Wings il y a beaucoup de choses que je connais pas du tout. Je le connais mais j'ai l'impression. Sear Wings. J'ai l'impression c'est un ancien joueur quad. Ah ouais ? J'ai l'impression. Mais je m'en rappelle plus. Ah Fear itself qui tombe enfin. On avait pas vu durant cette game. Et qui jouait entre guillemets assez safe en soi. Il jouait vraiment relax pour pas essayer de mourir en Norvier et pas prendre de risques. Et je crois que c'est un des seuls européens invités. Ils sont pas masse. Je crois qu'ils sont grand max une dizaine. 10 sur 5 ans. T'es sûr que 10 ? Bah il y a 4 français, 4 francophones. J'ai l'impression que t'avais envie de bailler. Ouais. En fait je me suis retenu de bailler. On a entendu un baillement là dans la zone. Ouais carrément. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis complètement désolé. Mais du coup on sait toujours pas pour Corentin. Bah même pour Kinsar en vrai. Genre les deux on sait pas du tout où ils sont. Kinsar on l'a pas vu dans la petite fidance. Du coup moi je me dis plus. Bah Gotha non plus. Ouais mais peut-être sur un replay ou pendant un fight et tout. On a pas pu. Enfin. C'était au même moment tu vois. Donc le timing. Ouais on voit pas du tout Sveynos. Y'a toujours Docteur Dupont. C'est ultra bizarre. Genre il nous montre qu'un côté de la map j'ai l'impression. Sauf que Docteur Dupont est super low. Il y a Sveynos toujours. Il a une dragasse lui aussi. Il a une grosse potion. Ah il est su. Mais attends son stuff est fou. Sveynos là. Pense pour le moment ça va être le. Le premier. Ah courage qui tombe. Courage aussi qui a un. Ouais. Mais on peut voir. Sveynos. Avec un loot. Mais c'est le dieu. Il a tout. Il a tout pour pas mourir. Ah Kinsar. On a vu Kinsar. Kinsar qui voulait prendre la hauteur. Kinsar c'est bien qu'il voulait prendre la hauteur. Je pense qu'il est en train de se dire. Je pense que c'est le moment d'y aller. C'est le moment où c'est le tournant de la game. Où il se dit. Tiens je vais prendre la hauteur. Essayer d'avoir du tir au pigeon. Pour essayer de gratter des kills tout simplement. Et là on peut voir. L'extend. L'extend qui est vraiment là tout le temps. Au quotidien. A chaque game il est là. L'extend. Tu fais un carré. Kinsar qui prend un kill. Bah voilà. Sûrement sur une prise de hauteur. Ou sur du tir au pigeon. Ok. Bon là ça commence à se tourner pas mal. Du coup je pense que Corentin. Je sais pas s'il est mort Corentin. Mais je suis presque sûr qu'il est mort. Parce qu'on le voit vraiment pas. Ouais on le voit clairement pas dans la game. Peut-être avec la hauteur. Oh là là ils sont 3, 4. Au même endroit. Oh non docteur Dupo. Mais il était en zone j'ai l'impression. En fait il a pris sa feuille un peu trop tard. Et du coup bah il était dans la tempête. Il a pris des dégâts du gaz. Typical gamer aussi. Qui est dans le clan de Ninja. De ce que je me rappelle. Ah ok. Oh là là regarde comment il prend l'autre. C'est bien joué parce qu'en fait là il met juste des escaliers. Des grimpes. Il en met 5, 6 de suite. C'est que 60 de construit. Vu que tu mets pas de wall derrière. Pas forcément besoin de te couvrir. Parce que si tu tombes. T'as ton parachute. Du coup c'est pas mal en fait. Ca rajoute ce côté. Tu dis où la hauteur sort. Oh là 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 là. C'est ultra dangereux. Oh là là là. Mais ça fait mal la zone. Oh Kinstar. Ok Kinstar. 1 kill. 1 kill sans résulte HP. Faut qu'il fasse attention. Il a un lance-roquette. 1 double ball. Et plus beaucoup de ball d'air. Oh là là. Qui prend un kill sur typical gamer. Kinstar qui décide. De prendre la hauteur. Il a la hauteur. Il décide pas de tomber de suite. Une garde de la hauteur. Je pense que le mieux c'est de tomber au dernier moment. Symfony aussi. Il a encore 630 de build. Il est bien. Genre il a pas besoin. Il peut les laisser si tu en bas. Et lui il joue comme top quoi. Symfony. Qui est encore là. Qui fait un double kill Symfony. Svenos. Et Kinstar. Du coup des gros invi dualis. Surtout. Symwings aussi qui est là. Symfony est vraiment pas bien. Il a genre une trentaine d'HP je pense. Ouais mais il peut placer Symfony. Quoi ? Il l'a tué à travers la construire. J'ai pas trop compris. Mais au moins ici. Svenos qui sécurise le kill. Et qui a 6 kills. Il est à 6 kills. Oh. Est-ce ok ? 7 bientôt. 7 bientôt. Non non non. Ok 7. Et c'est le 1v1. Kinstar contre Svenos si j'ai bien vu. Et Kinstar aurait encore la hauteur. Ouais nickel. Kinstar qui décide avec son double barrel. Kinstar. Kinstar qui prend la victoire. Sur le kill sur Svenos. C'était super chaud. 24 HP. Je crois qu'il a vraiment pris pas mal dégâts de chute. Et c'est pris une sale balle. Le monstre. Let's go Kinstar. Quel monstre. Ok. Kinstar qui remporte 30 000. Ohlala. 30 000 dollars pour Kinstar. Qui gagne. Qui fait le top 1. Et Svenos qui à mon avis a le top killer. Ça m'étonnerait pas. Oui c'est lui 100% qui a le top killer. Svenos qui fait une game incroyable. Malheureusement à la fin il n'avait plus de construction. J'aimerais voir comment il la push. Ah oui parce qu'il avait 128 HP. On le voit sans shield à la fin. Et il a pris une balle de pompe. Une bonne balle. Et il s'est dit tiens c'est le moment d'aller push. Et le double barrel qui fait le top. Let's go Kinstar. Let's go je suis content. Un français qui gagne une game. Je trouve vraiment que Kinstar il a step up. Autant en équipe. En solo vraiment. En général. C'est incroyable. C'est un grinder. Il est là pour le jeu. Pour la compétition. C'est un joueur de cash price. Tout le temps il rentre dans le cash price. C'est un monstre. Mais je pense que celui. Je pense que c'est vraiment. Bah regardez le tweet de Mika. J'ai trollé une tête en tête par un mec dans le champ. De Fatal. C'est une découverte pour moi. C'est une découverte pour moi. Mais je pense vraiment que c'est Sam Shaka. Leur coach lol. Tu sais le coach lol Solari qui fait un taf énorme pour Kin. C'est qui qui en parlait ? Bah c'est lui-même en question. Même dans ses interviews en soi quand il en parle. Il était là en mode. Il remercie beaucoup son coach. Je me rappelle. Parce que je crois que je sais qu'en off stream. Il travaille beaucoup sur leur spoon. Sur leur prise de décision. In game. Tu sais les situations où tu ne sais pas trop quoi faire. Il est là pour ça. C'est un peu un coach mental en soi. Ouais voilà Sam Shaka il faut savoir. Bah moi je lui ai parlé là à la Paris Games Week. Ouais en fait j'ai été le féliciter. Parce que tu vois je le regarde. Enfin j'aime voir la progression d'un joueur et tout. Surtout en grand médecin. Et j'ai été le féliciter tout ça. Parce que je pense qu'il me manque beaucoup de personnes comme lui en fait. Ouais des personnes dans l'ombre. Ouais des personnes. Faut savoir que Sam Shaka ne connaissait pas Fortnite en fait. Ouais c'est un coach lol. Il connaissait pas Fortnite. Et quand t'arrives à changer la mentalité d'un joueur je dirais in game. Sans connaître le jeu c'est ouf. Son taf est incroyable. Et je pense que bah. Faut juste le féliciter pour ça quoi. Genre c'est quelqu'un dans l'ombre qui a fait son taf à la perfection. Ouais c'est vrai mais tu marques un point sur ça. Parce que c'est vrai qu'il en manque aujourd'hui en France. Je sais que par exemple Sam Shaka il essaie de travailler sur ça avec les joueurs. Avec les joueurs V tout simplement. Pourtant il connaît pas forcément grand chose à Fortnite. Mais avec sa grande espérance de manager coach. Sur COD, sur LOL, R6. Sur tous les autres jeux avec eux. Où il a travaillé, il a pu bosser aussi. Il prend de l'expérience. Il sait à peu près tout ce qui se passe. Sur la scène etc. En soi, comment il faut jouer et tout. Et c'est vrai qu'il en manque. Des personnes entre guillemets intelligentes. Logiques. Ça qui manque parce qu'en fait c'est... Ce qu'il faut se rappeler aussi c'est que Fortnite c'est souvent des jeunes joueurs. Ouais c'est beaucoup de jeunes joueurs. Par exemple Kinsar qui a 18 ans, The V qui en a 16. Ouais bah même Dixie qui en a 17 je crois. Dixie. 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 On va le rifé. On va le rifé. Content. Ah ouais il est content Kinsar. C'est bien je suis content pour Kinsar parce qu'il travaille pour justement gagner ce genre de game. Voilà du coup 30 000 dollars. 30 000 dollars. Qui se rajoute à la liste. Et il avait gagné combien ? 750 ? Ah oui bah oui 750 avec sa place de 21ème. 750 dollars actuellement pour Kinsar. Et donc là il va nous rester que la dernière game. La game de solo. Dernière game en duo. Dernière game en duo. Du coup comme on vous a dit au début c'est avec le ticket d'or. Ouais avec le ticket d'or. Du coup là ça va être un streamer avec un grand dôme on va dire. Ouais avec une personne qui est allée à Twitchcon et qui a eu un ticket d'or. C'est ça c'est ça. Donc là ça va être les 50 personnes que vous avez vu là. Avec 50 en dôme du coup ça va être en duo. Et là il y aura plus de cash price ça sera le double. Bah non en fait. Attends. En fait je pense que c'est les 5 personnes qui étaient dans la game. Sauf qu'elles sont remises en duo. Parce qu'ils étaient 100 dans la game. Peut-être. Bah ouais parce qu'ils étaient 100 dans la game. Jusque là c'est les games duo. Voilà tout simplement quoi. Et là on peut voir pour la game 3 c'est 65 000 dollars pour le premier. 44 000 pour 2ème, 29 000 pour le 3ème. Et c'est à partir du 15ème. Le 15ème il y a une 2 000. Et en dessous il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais on peut voir de gros cash price justement. Je ne sais pas combien il y a au total. Ou de toutes les games réunies. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas du tout. Mais je pense que ça ne m'étonnerait pas que ça soit du 500k peut-être. Ouais. Ah je ne sais pas. 250k je pense. 3 milliards je crois. Non mais ça serait logique par rapport. Si tu prends juste les deux premiers. Genre ça fait déjà 100k en fait. Ouais bah il y a moyen. En moyenne 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 il y a moyen. Au moins ça fait plaisir de voir des streamers etc. Ce jeu parce que je crois que c'est. C'est la première fois qu'il y a autant entre guillemets de vrais. C'est la série invitational c'est ça ? Sur Fortnite ? C'est le tout premier ? Bah le premier. C'est un problème non ? Non ouais le premier. Ouais le problème en fait c'était ça quoi. Ouais c'était exactement ça. Parce qu'en ce moment je trouve que leurs events est vachement basé sur la compétition. Qui essaye de vraiment entre guillemets de construire. Ouais compétition. Et là c'est vraiment. Ouais ouais. Entre guillemets tu vois. Qui fera le meilleur cosplay. Le meilleur. Le plus long shot au golf tout ça. Oh t'es médisant. Ouais. T'es médisant. Parce que je suis impatient qu'il. T'es médisant. Je suis impatient qu'il y ait une scène compétitive genre. Ah et voilà 30 000 dollars sur son écran. C'est beau. C'est beau de voir ça. Il doit être super bien là. Ah oui il doit être super bien. Franchement. Ça fait deux fois. Déjà au pro M. Il fait un bon top 1 tout ça. Il fait un top 1. Ouais ouais ouais. Et là il refait un top 1. Là on peut voir deuxième. Non c'est beau. C'est beau pour Zvenos. C'est beau pour Kingstar. Qui le mérite. Let's go. Quel monstre. Quel monstre. Ah non c'est fou. Alors on peut voir du coup Corentin qui était mort. On l'a pas pu voir. On l'a pas pu voir. Malheureusement. Ah ouais. Donc il est vraiment mort en early. Je pense. Je pense qu'il est mort au spawn parce que vraiment. Je pense qu'il doit être sur un replay ou quoi. On a pas pu voir quand est-ce qu'il est mort. The Week 31ème. Ouais. Symphony par contre qui est encore en top 10. 12 000 dollars. Il est déjà la première game. 12 000 dollars. C'est Zvenos qui le tue je crois. Du coup c'est ça. On va partir sur la troisième game. Dans quelques minutes maintenant. Et puis euh. Non c'est bien euh. C'est marrant. C'est un bon tournoi. J'aime bien. Pour le moment la configuration du tournoi j'aime bien. Juste je trouve ça un peu dommage pour moi. La répartition du cache près je trouve pas ça normal. Peut-être pour la duo solo. Que ça soit pas la même chose. Pour moi ça peut être pareil partout. Non c'est pas la duo. Non parce qu'en vrai ça dépend du teammate que t'as en soi. Bah ouais mais c'est ça. Enfin c'est ça qu'ils veulent en soi. Et voilà. La confirmation. Ah oui si c'est Zvenos. De Zvenos qui est le top killer de la game. 7 kills. Bon on a pu le voir. Il a tué vraiment tout le monde. C'était vraiment le killer de la game. Clairement. Et en plus il finit deuxième. Du coup il gagne plus que Kinsar. Du coup pour cette game. Il gagne 32 000. Ouais il gagne 32 000. 32 000 pour cette game. Pire cosplay. Oui. Pire cosplay. Oh lui là genre. Pire cosplay. Aucun sens sans cosplay. Et il... Pire check aussi hein. Il sait. Voilà. Ca a de la passion pour Fradelide. Mais par contre les meilleurs pouf encore une fois. Mais toi mais toi mais tu l'as dit combien de fois c'est... Mais il y a des mecs qui sont... Regarde comment il a l'air trop bien là-bas. Tu... Tu... C'est ton rêve d'avoir un peu. Pas eux. Pire dab. Pire dab. Pire dab. Il est déchaîné l'autre. Pire dab. Ils sont dégénérés. Le cœur était pour moi. Passage. J'ai pas vu qu'il avait fait. Je crois pas hein. Ah là là. Ok bon. Là on revoit le replay de la fin de la game. Là on peut voir et c'est... Je pense que c'est à ce moment là qu'il a dû se dire peut-être qu'Instar il a entendu tirer. Il s'est dit c'est peut-être le rush parce qu'il essaye peut-être de se heal. Et je pense que c'était... Ouais c'est logique ouais. C'était le meilleur choix. Surtout qu'il avait un double barrel et 6 balles d'AR. Du coup il était obligé de toucher ses balles de pompe. Sinon je pense qu'il perdait la game tout simplement. En soi. Mais à mon avis Kinstar c'est une des personnes qui a le plus gagné sur Fortnite non ? Actuellement. Non. Il y a des américains qui... Bah il y a Tifu, il y a Poach. Ouais mais ils sont à combien ? Il y a Vivid. Ils sont un peu plus que... Ah on est à Nathalie. Il dit juste qu'il est choqué. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Back to you guys. L'anglais c'est pas son fort. Mais en gros pour vous expliquer, il lui a posé la question de... Vu que maintenant ça va passer en format du haut, comment il allait adapter sa stratégie ? Il a dit qu'il va pas changer, il va juste jouer safe comme il l'a fait avec ses games, il va rien changer. Et qu'il était très content d'être invité ici à Saint-Rossé. Et euh... Mais on peut voir son anglais... Bah franchement j'en ai écrit à la mort. Franchement il s'en est super bien senti. J'aurais parlé en espagnol. Franchement il a fait des phrases de 3-4 mots mais c'est tout ce qu'il fallait. Super, bon sur 20. Bon sur 20. Du coup c'est... Non mais c'est important. C'est important de voir ça. Et aussi c'est important qu'il soit interviewé aussi pour lui, pour lui-même. C'est l'expérience aussi parce qu'on se rappelle du problème. Et euh... Non c'est bien. Je suis content pour lui. Clairement ouais. Non mais c'est top. Là j'aimerais juste que Mika fasse en top 1 et qu'on l'interviewe quoi. Ah par contre... Ça serait juste incroyable. Qu'on l'interviewe, tu penses qu'il dirait quoi ? Bah franchement rien. Je suis presque sûr qu'il est capable de trash le jeu en interview. C'est Mika. Non parce qu'il saurait pas comment dire. Mais il aurait dit quoi ? Ah je sais pas mais c'est pour ça que j'aimerais voir en fait. Thanks, thanks, thanks. Ça aurait été vraiment super run. So... I won the game. It was easy. Avec son petit rire. Tu vois ? Ou pas comme ça ? Moi je le vois trop avec son petit rire. Ok. Oh là je suis désolé hein. Ok. Ah oui ok. Non mais je me suis dit mais il va mourir en sautant comme ça ? J'avais oublié qu'on était... Du coup c'est Thomas, j'en a pas vu du tout Corentin quoi. Durant la game. Ah ! Je crois que c'est fait First Blood à son spawn. Ouais y'a moyen. Enfin ça m'étonnerait pas. Du coup on sait toujours pas ok. Il spoon... On sais pas, ça se trouve il spoon Tilted, on en sait rien. Je n'ai pas sorti Canyon Repeat Plus MDR. Let's go Kingston. C'est vrai. Mais au moins il a bien parlé. Franchement ouais, c'est vraiment pas dégueulard. Ça se voit il vit la meilleure de sa vie. Non c'est lourd. Eux ils vivent la meilleure de leur vie. Ah ouais les mecs sur les poufs là au premier rang. Ouais. Trop bien. Trop trop bien. Il y a un monde c'est insane. Ils ont l'air incroyable. En gros pour vous situer aussi San Rosé c'est à une heure de San Francisco en Californie. Pour ceux qui ne savait pas. Bah ouais. Tu savais toi ? Ouais. Bien sûr. Ok. Avant il y a combien de temps ? Mais avant il y a combien de temps de quoi. On nous l'a dit il y a 20 minutes. Non non mais non oui mais je savais où c'était moi de base. Allez. Mais non mais moi je le savais. Excuse moi l'américain. Mais je crois que... Je suis fort en géographie tu savais ? Ouais ouais bah ouais. Ouais. Je suis fort. Tu es n'importe quel but au States. Au States ? Ok ouais. J'allais partir sur un truc tiens. C'est faux. Mais chez eux là bas il est 11h du matin. Pour ceux qui ne savaient pas. Il y a du décalage horaire. Du coup c'est pour se... Ah ouais ? Ouais ouais ouais. Il est 11h du matin chez eux. Putain je ne savais pas qu'il y avait du décalage horaire par rapport à la France. Mais non mais... Bah oui mais pour dire... Enfin c'est normalement qu'il y a du décalage horaire mais... Je ne sais pas forcément il y a combien de temps de décalage. Je trouve il y a 9h, il y a 5h, 6h, on ne sait pas. Mais là bas chez eux il est 11h du matin. Du coup nous il commence à faire nuit. C'est la nuit. On est limite bientôt à aller dormir. Ah franchement là ? Je suis impatient d'aller dormir tranquille. Ça va être incroyable. Genre la Paris Game Freak m'a creusé perso. Genre c'est... En attendant la game ? T'as pas la game suik à toi ? Comment elle était ? Bah elle est lourde hein. Moi je vais sur tous les stands. Je dis bonjour à plein de gens. Je rencontre plein de gens. Et voilà quoi. C'est tranquille. Allez les man. Allez les man. Franchement. C'est incroyable. On m'a offert 2 figurines pop. Mais non. Bah si. Trop mignon. Elles sont archi lourdes. Trop mignon de qui ? De quoi ? Des figurines pop de qui ? Bah une de... Une Spiderman et une Hulk. Oh les Marvel promis. Mais elles sont incroyables. Oh trop mignon. C'est cute. Ouais. C'est archi jantier genre. J'étais pas prêt. Ouais c'est méga cute. T'es tout gêné. Et voilà. Ouais je te vois trop avec ta tête tout gênée. Bah ouais. Du coup là on voit tous les clubs pour les skirmish. Le full skirmish. Lucky Lama. Dusty Dog. The Rift Riders. Et il a tout jeté parce que... Bah les couilles. Je ne sais pas. Et la tienne ? De quoi ? Bah de... Bah de... Non en soit bah moi c'était cool. On traîne sur pas mal de stands. Et puis c'est cool parce qu'en fait le truc ce qui est cool avec la Paragame Suic c'est que c'est une fois dans l'année. Et c'est vraiment le seul événement de l'année auquel tu peux voir vraiment tout le monde. Ou c'est l'endroit de rencontre de tout le monde. Et tu peux voir plein de gens et tout. Et bah pour moi même pour toi maintenant enfin du coup je parle à ton nom. C'est la première année où tu sais moi en tout cas j'y allais en tant que streamer, youtubeur machin etc. Et justement j'en ai parlé sur Twitter et tout je trouve ça vraiment cool parce que ouais c'était incroyable quoi. Même pour toi. Ouais bah carrément. T'as pas l'habitude et tout et enfin c'est insane. Du coup merci à tous. Ouais bah ouais merci. C'est très... C'est quand c'est quand c'est émotion là. Du coup pour lui faut que tu mettes une musique. Tu vois c'est quand c'est émotion. Ah bah là c'est les locaux de... On aurait dû mettre le son. Tout le monde nous les offre ou pas ça genre ? Enfin les icônes là tout le monde peut les avoir ou c'est que ceux qui ont participé ? C'est peut-être les icônes de... Des... 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 Des events là. Bah non. C'était des clubs. Il y avait beaucoup trop de logos pour... Bah non il y en avait 5. Ah ouais ? Bah ouais. Il y a 5 clubs ? Bah ouais. Vas-y cites-les moi. Alors il y a Riffriders. Le Killama. Et 3 autres. Dusty Dogs. Ok. Hum... Hum... C'est une bonne question hein. Alors. Il y en a d'autres. Suede Broke c'est quoi ? Riffriders. Ok. Merde. Suede Gotha. On est archi claqué en fait. Bah on est... On est... On ne peut pas le skirmish. C'est normal qu'on ne sache pas non ? Bah non. Toi t'es au courant de tout depuis tout à l'heure. Oui mais pas ça. Ca se trouve même Broke qui ne sait même pas dans quel club il est. C'est sûr il ne sait pas. C'est sûr ça toi. C'est juste qu'il est au skirmish il ne sait pas. Mais bon. C'est dommage qu'il ne soit pas là du coup. De base on devait être 3 et tout. Ca devait être bien et tout. Et puis nous deux on n'a pas d'habitude de... Ouais. Genre... Broke ça aurait été nickel. Tu vois. Broke il aurait pu combler tous les moments. Ouais carrément. Genre il aurait pu lacher en freestyle. Il aurait pu... On aurait pu se servir de lui comme... Bah juste comme pour combler quoi. Ouais carrément. On aurait mis la caméra sur lui. Il aurait fait une heure de wiggle. Ouais voilà. Mais là bah il n'y a que nous et on ne sait pas comment combler. Genre là on est en train de dire de la merde. Mais c'est pas grave. Genre c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. On fait comme eux je suis sûr. Il parle exactement comme nous là. Ouais carrément. Genre il nous manque Ninja. Il était là pour combler. On va bientôt passer à la prochaine game. Et voilà. C'était drôle faire. Franchement c'était pas fou. Mais t'as rigolé. Ouais mais j'ai bien aimé. Il a une seule Apple Watch par contre. Du coup dans la game 3. Du coup je pense que là ils sont en train de... C'est peut-être tous les groupes. Enfin tous les duos. Avec les codes etc à rentrer. Euh... Je pense qu'en soit euh... Tu vois qui gagne. En soit. Même euh... Tu penses que ça va être vraiment pareil en soit duos et solos ? Ça va être souvent les mêmes dans le top 10. Non parce que en fait ça dépend de comment... Donc voilà on peut revoir euh... Ah mais attends. Du 11ème au 50ème tu gagnes 2000 dollars. Ah bah tout le monde... C'est parce qu'il est marqué tout à l'heure ? En fait non. En gros tout le monde gagne 2000 dollars. Ah oui bah oui. Tout le monde gagne 2000 dollars au moins. Ah ok. Du coup c'est... Pourquoi il y a marqué 11ème sur 1150 ? Parce que c'est une équipe qui a 50 duos. Ouais pour ceux qui n'avaient pas compris euh... Voilà. C'est pas comme euh... La solo. Et on peut voir euh... Dixième 4000. Neuvième 4000. C'est la même chose. Huitième 7000. Septième c'est pareil. Et c'est à partir de la 6ème place Où ça commence vraiment à augmenter de ouf. De boy en boy et quoi. Clairement. Et là on parle à moi. Qui est le kinama ? Quoi ? Non non mais euh... Je regardais en fait ils auront montré les trucs. Donc il y avait quoi ? Je sais plus. Ouais désolé j'ai totalement... Ah tu vois eux ils sont moins bien. Ca se voit comment ils sont assis. Ils ont pas de chez toi. Regarde eux comment ils sont allongés là. Ah il fait la pause. Bush Bandit. On en a... Quatre. Quatre. Il nous en manque un. Alors. Attends il n'a peut-être que quatre. On répète. Lucky Lama. Lucky Lama. Rift Rider. Dusty Dogs. 3. Bush Bandit. 4. Ah oui Fortnite. 5. Ouais Fortnite. Ok bah voilà. Et voilà on a les 5. Merci Polo. Voilà enfin. On a les 5. J'aurais jamais pensé à Fortnite. Et franchement bah je sais même plus euh... Eh il a pas le logo de Sertone ? TSM. Il est présenté. Non le mec de derrière. Non c'était TSM. Ah ouais ? Ouais je te jure. C'était archi pas TSM. C'était archi pas TSM. C'était archi pas TSM. On pense bien ? Voilà j'ai dit à mon duo tu veux aller où ? Il m'a sorti si toi le pro a plus d'accroi il pouvait sauter dans mon sac à dos normal. On se connait même pas. Mais il est cool. Bah il arrive tout le temps là à se plaindre. En fait chaque tweet de Mika c'est se plaindre en fait. C'est H24 se plaindre. C'est incroyable en fait. Ok ils font de la tipos. Vraiment pas dégueu hein. Incroyable. Franchement hein. Bien joué à eux. J'ai joué Epic Games hein. Superbemote. Tu l'as acheté toi d'ailleurs ? Ah je sais pas. Je mets plus d'argent dans Fortnite. Ah ouais ? Bah franchement j'ai mis plus de 800 balles c'est bon. C'est bien. C'est vrai que quand ils pensent que... Ouais ouais j'ai fait mes comptes la dernière fois. Non c'est bon. Et t'es qui m'ont eu moi ? Moi c'est fini. Moi c'est fini je mets plus aucun VB. C'est fini. Mais ils vont juste sortir un skin et tu vas le prendre. Non c'est fini. Mais c'est sûr. C'est fini. Même l'info pour te dire je l'ai pas prise. Parce que tout le monde l'a maintenant. Ouais ouais de toute façon c'est comme le skin squelette là. Tout le monde le voulait. Ils l'ont ressenti tout le monde l'a. Ouais mais finalement il y en a qui l'utilisent pas beaucoup. Moi je sais par exemple que le squelette meuf presque personne l'utilise. Alors que... Moi je sais pas. Les skins du post de combat sont vraiment bien. Bah du coup ouais moi c'est je pense le deuxième meilleur post de combat. Ce serait quoi le premier ? John Wick. Ah John Wick il était pas dégueulant. Ouais. Le post de combat de John Wick. J'ai pas l'astronautosant. En vrai il était pas nul non plus hein. C'était John Wick. Ouais c'est bien ce que je dis là. C'était le post de combat. C'était le post de combat. Mais le viking par exemple l'année dernière j'aimais pas l'année dernière. Le post de combat d'avant saison 5 j'ai pas aimé moi. J'ai eu le viking. Mais en fait ouais il était moins intéressant. Alors que là c'est Wolverine. C'est Wolverine ? Je sais pas c'est un loup-garou. C'est pas pourquoi c'est Wolverine. Ouais je... Y'a aucun rapport entre Wolverine et un loup-garou. Avec des griffes. Y'a pas des griffes le skin ? Bah bah c'est comme un chien quoi. Ouais mais les grosses griffes comme Wolverine. Ah non ? Ok. Maman il bad. La fatigue. T'as l'air de connaître les skins en tout cas. Du coup tu connais ton sujet. Ça se voit. J'ai pas le skin pour te dire. Comment c'est possible ? Bah parce que j'suis toujours pas palliéscent. Mais t'as pas besoin d'être palliéscent. Bah c'est pour avoir le dernier pass de combat. Le dernier skin du pass de combat c'est quand t'es palliéscent. Ah ouais mais oui pardon. Bah non mais j'ai une sale gueule qui a acheté... Ah oui toi oui t'es horrible. Effrayant ce qui vient d'arriver là. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je sais pas le bruit il me fait super peur je sais pas ce que c'est. Ok c'est la petite. Ok j'ai paniqué. Du coup là c'est bon on peut voir en plus tous les duos qui sont à côté. Si j'ai bien compris. Ouais on peut voir qu'ils sont tous à côté. Ils ont changé un peu le setup de place. Ils ont été rapides pour le faire. Ouais carrément ils ont carburé. Ah ils étaient déjà tous à côté ? Ah ok ça c'est super. Ok t'es un génie Polo. En gros ils étaient déjà tous à côté pendant les solos. C'est juste qu'ils avaient mis la barrière. Ouais bah ouais. Le mur, le petit mur est noir là entre les personnes. Mais ils étaient tous à côté du coup ils avaient juste à changer et s'inviter et après lancer les games. Du coup ça commence. J'attends de voir aussi où Spoon, Mika. Bah ouais Mika, Kota The Vic et Kingstar. Et Kingstar. Je pense que comme il a dit Kingstar je pense qu'il va pas changer sa manière de jouer. Il va continuer à aller dans une ville comme Pisan Park. Aussi là on peut voir que le haut de la map, regarde le haut de la map comme il est joué. De toute façon Mika me l'a dit, s'il voit que son duo est trop faible, ça passe à la trappe, il y aura pas d'aide, il jouerra en solo duo quoi. Et je pense que c'est le meilleur truc à faire si tu veux au moins apporter un peu de thunes quoi. Après comme on a vu, après y'a pas forcément que des gens nuls. Je pense que ça se débrouille quand même. C'est vrai qu'au final ils ont été pas mal choisis, je sais vraiment pas. J'aurais aimé savoir comment ils étaient choisis. Oui carrément. Oui je sais pas non plus mais... Mais voilà. Il ferait manger là tout de suite. Ouais je commence à avoir faim. Franchement c'est pas dégueu. Mais bon. On est parti. Ils peuvent nous montrer la game. Je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée de pourquoi ils nous montrent ça. En fait là ils veulent juste qu'on mange ou c'est comment. Et voilà Meet. Et Jason Ruff. Oh non Mika qui down. Oh non Mika qui meurt déjà mais non. C'est le premier mort. Bah je pense que... Et allez le tweet. Et voilà. Et allez le tweet. Si vous vous demandez pourquoi Mika il a un karma négatif au quotidien aussi. Bah vous ne posez pas ces questions en fait ça ne sert plus rien. Allez voir son tweet. Donc là dans deux minutes on s'attend à un petit tweet de Mika quoi. Et ça va être son mec qui va tweet. Tu vas dire MDR je suis avec un pro il est trop nul. C'est le pire pro de tous les temps. Oula il y a du monde. Allez Z-Links. Oula tout. Déjà deux kills. Il a éliminé une squad à lui tout seul. Et il est avec Pokémon hein. Ribs, Pokémon qui élimine une team. On peut voir Drifter qui est down. Ça se trouve... Eh c'était trois teams je crois ça se trouve. Ouais je pense qu'il y a les trois teams. Et qu'il va décider de le heal. Attention il y a Pokémon qui finit par la droite. Ah oui 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 il est là il le sait en plus. Il le sait il le sait. Il a la visu. Je pense qu'il est en train de le call à Pokémon. Il a eu un sale stuff hein. Première arme. Oula Pokémon qui rush. Pokémon qui rush. Ok Pokémon. Et Pokémon qui prend le kill. Ils sont obligés à trois ou quatre kills déjà. C'est ouais mais c'est... Et attends mais... Pokémon top killer. Oh ça serait ouf. Ça serait ouf. Matin il y a un système de top killer ou pas Polo ? Ouais je pense que oui. Ça serait logique en fait. Ça serait... Et s'il y a égalité imaginons ? Bah ils se partagent comme aux anciens Skirmish. Ok d'accord. Du coup eux ils sont déjà bien. Ils ont gagné leur spawn. Le seul problème c'est qu'ils sont low. Il faut qu'ils trouvent absolument du shield et du heal. J'aimerais bien qu'on voit quand même Gotha, The Vic et Kingstar. Ouais pour savoir où ils sont là. Je pense qu'ils vont jouer tous à peu près le même... Le même spawn. Que en solo. Ouais 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 je pense. Oh la marre. T'as rien du tout en fait. Elle est trop belle. Trop cute. J'espère qu'elle va faire top 1. Elle a fait un coucou ? Non ouais. Elle a fait un coucou c'est clairement pour moi. C'est clairement pour moi. Ça c'est clair et net hein. Je vais faire braver avec. Ah mais Dana et tout ça enfin je sais pas vraiment. Ah c'est fini c'est du passé ça. Ok vous l'avez entendu hein. Elle m'a brusé le coeur. Ah la la. Bon on peut voir qu'il a pris des grenades je pense qu'il a entendu un mec. C'est pour ça qu'il joue quand même assez agressif. On sait qu'il y avait une autre team avec normalement. Faut qu'on check bien la killfeed aussi hein. Ouais ouais j'essaye de regarder que ça hein. Je me focus sur ça ouais. Faut bien qu'on check la killfeed parce que... Oula. De toute façon ça se fight. Allez. Une seule balle. Oula. Un qui est down. Mais c'est ma copine en plus qui a fait le kill. Non t'as copine qui ne te connait pas ouais. Elle me connait pas pour le moment. Bah elle va me connaitre. Très peu de temps. De toute façon ce soir c'est follow je pense hein. C'est déjà follow. 100% c'est pas follow encore. Ah non. Et voilà qu'ils font. Ils ont tué au moins un mail. Il y a une autre team qui vient de derrière itale du coup. Il faut qu'il descende. Il faut pas qu'il... Il se laisse avoir tout simplement. Dans le back. Oula. Oh le skin galaxy. Alpha Moso skin galaxy. Oula Shunsi. Oulaa Shunsi. Oulaa Shunsi qui fait un double kill. C'est incroyable. Moi je suis allé mort. Sinon déjà j'aurais mis un moins vite au pont. Attends il y a... Mais il y a Lec qui est tout seul à côté d'eux. Euh non mais je crois qu'ils ont fini le mate. Son mate. Ah ok ils ont pas fait les deux kills. Ouais c'est ça. Ils ont fini leur mate. Par contre le seul problème c'est qu'il a un lance rocket. Ça c'est cool. Mais il a que 100 HP. 101 HP. 101 HP pardon. 101 HP. Je pense pas qu'ils savent qu'il est là. On peut voir Kitty Plays et Lululu. Oulaa. Lululu Veli. Voilà. Lululu Veli. Qui vont à celle-ci. Euh non c'est la maison de The Veli entre guillemets. Euh du coup il y a moins que The Veli qui est son mate n'est pas spawni. Tout simplement ici. Hum. Attends. Ah c'est une squad de filles d'accord. C'est un duo de filles uniquement. Oh c'est intéressant. Ah c'est vraiment bien. C'est peut-être la première fois je crois. C'est la première fois que je vois un duo de filles. Juste deux filles. Ouais. Oh c'est incroyable. Ouais ça farmait tout. En plus ils sont bien loot. Ils montrent peut-être juste une petite AR je pense à la place du Magnum. Parce qu'en soi elle a pas d'arme de loin. C'est assez terrible. Euh mais elle est très très bien en mate. Elle est super bien. Ok je procède voir ce qu'on en donnait. Je crois qu'ils sont toutes seules à Salty du coup. Toutes. Toutes seules à Salty. Du coup je pense qu'il y avait pas justement The Vic. Oui bah non je pense pas. Elles étaient toutes seules. Putain. Elles ont porté leur... Bon je pourrais dire du coup. Je le dis pas. Elles ont porté leur... Pour aller à Salty quand même hein. En vrai. En vrai. Oui et non je pense. Oui et non. D'accord. Ok d'accord. Donc Shifty, il y a courage. En plus en train de se battre. Je crois que c'est du 1v1. 1v1. Je crois. Pour l'équipe. C'est en mode... Chaque... Chacun enfin... Chaque mec d'une équipe se bat contre... Un seul mec en fait. Il y a pas de 2v2 tu vois. Ou 2v1. Ah non ils décident de se barrer en fait. Ok donc courage et son mate ont décidé de fuir le fight. Je pense qu'ils ont raison. Je pense que si tu peux éviter les gros gros fights. Ça a pu bien haut dès le début. Moi clairement. S'ils peuvent juste jouer le top c'est top quoi. Il reste 85 joueurs dans la game. C'est beaucoup trop tôt pour mourir maintenant. Sain de prendre des fights inutilement à part si tu veux back-sab ou quoi. Ou si tu sais que t'as l'avantage ça sert vraiment à rien. Mais on peut voir qu'ils sont quand même assez bien. Niveau loot il a des boogies. Il a 167 HP. Il s'est pris une balle. Je pense qu'il était à 267 HP. Mais on peut voir que ouais. Shifty c'est une très bonne... Oula. Un bon de v2. Ça construit. Ça bulle. La bonne balle de bombe. Attention le full à la air. Et qu'il en met un done. Et même pas. C'était un full à la FAMAS. A la FAMAS ? Ouais donc franchement. La FAMAS c'est super. C'est super fort. Il fait de très bons dégâts. Le seul problème c'est vraiment son... Quand ça commence à être des fights assez close range. C'est vraiment je pense une des paires armes du jeu. Ouais ouais clairement. Après l'arme thermique. Alors je sais pas. En early ça peut ne pas être dégueu. Si t'as la chance de placer toute ta rafale sur le mec en fait genre. Ouais c'est vrai. Mais si tu la loupes après bah t'as le petit temps de... Ouais c'est vrai. Mais attends ils sont à 3 kills. Lui il est à 3 kills. Bah ouais. Et Poké est là hein. Du coup ils sont à 4 kills. Ils ont tué deux teams. Je pense actuellement c'est les top killers. Pokémon des ribs. On peut avoir Swifter encore en lisse. On sait toujours pas ce que fait Corentin. Ca se trouve il a give up le tournoi. On en sait rien depuis la game d'avant. On l'a pas vu. Ouais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Ca se trouve il est mort. On en sait rien du tout. Après en soit là il reste quand même 4, 23 personnes. Ouais oui je sais bien mais bon. C'est quand même assez roulou de voir que... On est un peu là aussi pour soutenir tous les français. Voir le maximum de nos FR. Mais surtout Corentin en particulier. Mais on le voit pas une seule seconde. Mais bon c'est pas grave. Dès qu'ils nous montrons côté de Lucky je pense on le verra. Qu'est-ce que ça dit ? Euh... Non je vois pas quoi. Du haut qui a 4 kills. Donc top killer c'est bien Pocky Manerive. Ouais 4 kills sinon c'est 2 kills les autres. Donc ils ont vraiment de l'avance l'équipe de Pocky. Je m'attendais pas à voir ça. Pocky première fois. Après c'est les Fighters Alli tout ça. On verra par la suite quoi. Pocky top killer incroyable. Je l'aurais cru. Et là il se dirige vers la zone. Du coup maintenant c'est vachement plus simple d'aller à la zone. Bah voilà. Comme fait Docteur Lupo. Il a juste à mettre des escaliers. Même si les gens pètent ton escalier. Au moins tu... T'as un tremplin. T'as ton planeur. Voilà la zone. Ah Kinstar qui... Ah oui Kinstar un doublé. Kinstar qui fait un doublé ? Ah non non non. Il a fini le mec qui l'a tué. Ah oui mais il a enchaîné avec Gold Globe. Ok Kinstar le monstre. Il s'arrête pas seulement à une victoire en solo. Là il va s'arrêter peut-être avec une victoire en duo aussi. Ça serait incroyable. Ah ça serait ouf. Meilleur joueur au The Wall. Par contre s'il gagne le solo là. Il y a moins qu'il soit peut-être le premier francophone. En tout cas en terme de cash price. Parce que je crois là le premier tout de suite maintenant c'est Tixi. Oh je sais pas Zovic il a gagné beaucoup je crois aussi hein. Ouais il est derrière Tixi. Ah ouais ? De sur à 100% mais Kinstar est pas loin je crois. Ok je l'avais pas dit. Chris Puckett. Chris Puckett ça se voit que c'est pas un genre Fortnite. C'est pas... Comme je vous ai dit c'est pas un tournoi de monstre. C'est pas des pros. C'est vraiment un stream vitiste. Oula je sais. Stream vitational. Vitational. En gros c'est vraiment que des streamers youtubeurs qui sont invités en soi. J'ai bégayé je t'ai dit. Non non mais tu te rappelles au début du stream j'ai dit comment il s'appelle l'event. Oula me l'a dit. 100% je vais me tromper au moins une fois. Ce moment est arrivé. Incroyable hein. C'est pour ça que je vais plus le redire. Là. Je comprends. La zone est loin. Il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils aillent vers la zone. Ils vont dans le gaz. Ouais. Ils vont prendre les pierres. Les pierres. Juste pour se déplacer plus rapidement en soi. Ouais je comprends. Ouais c'est logique mais ils prennent quand même des dégâts. Là s'ils avaient une rampe. Attends on se dénonce. Il y a courage. Vénonce. Il y a un Ghost Camo. Il s'appelle. Ghost Camo. Donc il y a au moins trois équipes à Tilted. Normal. Tilted a pas été forcément tout loot. Tilted c'est pas une... En vrai c'est pas une ville super bien jouée en fait. Et elle est super mal adaptée pour la compétition. Pourquoi ? Parce que je trouve surtout que celui qui a vraiment le plus grand bâtiment a l'avantage sur Tilted. Même si ça fight pas il a l'avantage. A partir de là. Ouais mais en termes de loot... Oui je pense que c'est une des meilleures villes en termes de loot. Mais là par exemple... Je sais que par exemple si tu peux avoir un Crazy Groove voir Lucky Landing. Comme ça à 1 ou à 2 c'est mortel. En soi. Beaucoup plus petit tu peux pas mettre des petits trucs, des petites maisons et tout. Ok. Je vois. Ouais c'est surtout regarde le grand bâtiment tu mets... Ah bah il y a Symfony pas loin de Tilted aussi. Il est sur la petite montagne juste en bout de Tilted. Symfony c'est un très bon joueur de duo. Symfony il y a moins qu'il fasse quelque chose là à cette gamelab. Parce que c'est un très 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 bon joueur de duo. Je pense que c'est même son game mode préféré. Parce qu'en ce niveau c'est un monstre. Mais en ce moment il fait pas mal de duo snipes. Les duo snipes c'est quoi ? C'est tout simplement... Comme à l'époque avec H1Z1. Par exemple c'est un Discord. Où il y a un bot qui dit 3 2 1 go. Et tout le monde lance en même temps en MM comme ça une partie. Et puis tu rentres ton code de game on va dire. Ton immatriculation de la game on va dire. Que tu rentres dans le bot. Et ça te permet de voir qui t'es dans la game. Et c'est un peu comme les scrims. Bon vous pouvez rencontrer souvent des... Même tout le temps des personnes qui ont juste lancé une game comme ça. Mais sinon par exemple les fine games ça va être souvent contre des mecs de scrims qui sont forts et tout. Du coup c'est un bon moyen de s'entraîner. J'ai bien expliqué en vrai. C'était le monde mais j'ai bien expliqué. C'est vrai. Let's go. Du coup on voit toujours pas Corentin. Mais c'est... ouais. On sait pas où il est. C'est ce que Luke on le voit pas dans la marre des filles. On le voit nulle part en fait. On le voit nulle part en fait. Ca se trouve il a pris Lucas de Golden Boy il a cast. Courage qui fait un kill. On peut voir le duo de filles qui sont installés sur l'île. L'île flottante. Courage qui fait encore un nautier qui snipe. Courage il a pas mal de kills là. Courage c'est un monde. Tu sais que Courage le trouve vraiment fort. Il est trop haut. Je pense que Mick... Ah non Mick ils sont morts. Kinsar et tout il sort la... En bordure de zone. Parce que Kinsar il aime bien border le gaz. S'il peut avoir la hauteur en bordure de gaz c'est son rêve. Parce qu'il sait au moins qu'il se fait pas backstab en fait. Ouais. C'est pour ça. Docteur Lupot et Christo. Qui jouent avec la troisième personne justement à travers les chapeaux. Très bonne technique. Pour justement voir les mouvements. Et si ça vole entre guillemets ça peut faire du tir au pijon. Oula les grands noms. Ils vont sûrement faire des dégâts. Ouais. Mais contre eux... Oh c'est bizarre sur la mini-map on les voit pas les mecs en face. Ouais je pense que c'est en mode Fog of War tu vois. Ouais. Comme sur League of Legends en mode où on voit que la pauvée de la personne. Moi toujours on voit Viper qui tombe. Du moment que je vois pas un français qui tombe. Ça me va. On peut voir Myth aussi qui se rapproche. Et là voilà. Musimo, Smith... Il y a toujours pas de... Ouais il y a toujours pas de français là. Il y a toujours pas de français là. C'est passé quoi Corentin ? Ça paraît très bizarre quand même. Vraiment. Carrément. Goss Camo qui fait un clic sur Jason. Rath. Jason Rath je crois que c'est pas un mot. Le barrette. T'en prends quand du barrette toi ? Bah... Je pense que c'est... Moi pour moi je le trouve quand même assez équilibré. Juste peut-être un peu trop mal dans le corps. C'est sympa. Bah non c'est logique. Sinon ça devient le sniper normal quoi. Ouais c'est vrai. Genre il a quand même beaucoup de défauts genre... Le rechargement surtout. Ouais le rechargement c'est trop trop long. Mais c'est normal pour une balle à 150. Et les flash cops aussi je trouve ça. Par exemple si tu veux flash cops je trouve ça pas ouf. Mais bon. Ça reste un de mes snipers préférés moi. Moi clairement. Avec la carabine. Ah je sais pas je mets le snipe devant moi. J'aime beaucoup trop le sniper de base en fait. Ah ouais ? J'adore jouer avec la lunette. Mais tu sais que moi les snipers ça dépend trop des viseurs. Genre les snipers avec des viseurs normaux j'adore. Tu vois. Les snipers qui ont des... Qui ont des trucs bizarres sur un sniper. Des viseurs chou et tout. Je peux pas. Ouais ouais je vois. Bah moi je kiffe le snipe de base genre. Ouais il s'est fait un peu laser. Attendez c'est 64 personnes la zone par contre. Bah ouais bah là. Actuellement là on peut voir vraiment que ça traverse vraiment de partout. Ouais c'est du scream. Le problème c'est que là ça va se terminer sur un feu de camp et kit. Et c'est pas forcément ce qu'on veut voir hein. Ouais ça serait archipa étonnant. C'est pas ce qu'on veut voir. Pour ça j'espère... Enfin pour cet event j'espère même que ça va pas finir comme ça. Ce serait triste. Ah oui ça serait dommage. Bah après comme... Enfin il y a 76 000 dollars. C'est un peu normal que là les 3 quarts tryhard au moins. Les 3 quarts. Ils tryhard tous je pense. Pour grippler. Nice. Good boy. Good kill. Mais quel monstre ! C'est une monstre ! Qui peut s'asseoir sa table et faire plus de kills qu'elle ? Personne ! Elle est à 5 kills déjà ! Ah j'avoue elle a 5 kills ! 5 kills ! Mais c'est pour ça que je l'aime. Voilà c'est pour ça. Elle est belle et en plus elle est forte. Elle est trop forte. Ça va elle a rien fait là. Elle est trop forte. Elle est trop forte. 5 kills. T'imagines 5 kills. Par contre 5 kills c'est insane. 5 kills. Mais ils veulent pas. En plus c'est en solo ! Oh Chocobar ! Oh Chocobar ! Quel monstre ! C'est sûr que c'est... Oh Gothak il tue Courage. Encore une fois ! Ok donc Gothak est bien dans la game. C'est bon. Let's go ! Enfin on le voit ! Et j'espère qu'il y aurait un petit replay parce que... Ouais bah juste qu'on voit son kill ce serait cool quoi. Euh... Par... Pour information... Oula pardon ! La dernière fois que j'avais vu Courage il était pas loin de Tilted. C'est vrai qu'il était pas loin de Tilted ouais ouais. Du coup je pense que ça c'est... Il fight pas loin de Tilted bah justement... Bah juste que ça pourrait être là en fait genre... Oula ! Oula ! Il peut être là aussi. Ah ici c'est... Oulia ! Oula il y a beaucoup... Ah t'as pas envie d'être là quoi ! Ah oui il y a beaucoup trop de team. Il faut attendre. Beaucoup beaucoup énormément de team. Ok Gothak qui a terminé Courage. Nice. Donc ça veut dire qu'il reste le mate de Courage ouais. Ca se trouve Corentin il est pas là mais... Ca se trouve son mate il fait des kills depuis tout à l'heure hein. Depuis le début de la game. C'est vrai. Et ça on en sait... Il aurait peut-être dû présenter je pense les duos vite fait. Histoire qu'on comprenne un peu qui joue avec qui et tout. Non parce qu'en fait c'est pas forcément des personnes qu'on connaît tous forcément. C'est pas par exemple à la Pro AM. Non c'était ça. Oui non mais alors ça oui on les connaît peut-être pas forcément mais... Enfin ils jouent avec... Enfin tu vois par rapport à la barre des fields bah... J'aimerais savoir qui est avec qui en fait. Carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. Après ils ont beaucoup d'efforts à faire aussi encore sur le mode spec. Mais pour le moment c'est très bien. Ok Kingstar encore là. Kingstar en plein milieu de la zone mais vraiment en plein milieu il est vraiment bien en construction. Oky qui tombe. New Woodle par contre je crois qu'il a fait pas mal de kilos aussi hein. Qui ? New Woodle son mate a... Ah Gota qui finit. Oh Marty qui a été Tucker de la première guerre en solange. Ok donc c'est une autre équipe. C'est pas l'équipe de Courage pour le coup. Oh la let's go. Corentin qui fait parler ses talents de... De pro Fortnite. Et voilà. Je vais mettre dans une belle merde avec ce que t'allais dire. J'allais dire de pro buteur de boss. Ouais ouais je... Ça s'est senti en fait qu'il savait pas vraiment comment. Ouais mais là j'ai bien rattrapé la chose. Très bien. Bah let's go. Ok bon ça c'est des... Kindstar c'est des trucs qu'il maîtrise aussi facilement. Je pense qu'il doit lead son mate. Je pense qu'en lui disant oui il fait pas ci, il fait pas ça. Fais attention à ce moment là. Si tu veux Aureur fais très attention. Elle a 6 kills. Attends mais personne lui tire dessus. Non c'est... C'est amoureux des... Bah tu sais qu'elle est là. La Kingstar hein. Elle est juste à côté de Kingstar. Ah bon Kingstar c'est bon je l'épouse. Non c'est impossible. En vrai elle est... En fait elle a pas forcément la rapidité et tout. Mais en fait elle sait jouer genre elle sait ce qu'elle doit faire genre. Elle sait jouer à Fortnite. Elle joue sans prise de taille. Elle joue pas forcément agressif. Oh gars il y a Mika derrière qui s'est mis. On le voit. Oh Mika le seul. Oh ça se voit le seul. Et il y a Myth aussi. 52 joueurs qui est tout seul Myth. Il joue un peu en solo vs squad. Il essaie de laser quelqu'un qui est dans les airs. Le dôme. Il y a quelqu'un qui est blanc. On va voir la voix. En vrai il a juste à attendre. Il y a rien d'autre à faire. Mais par contre 52 dans la zone qui commence à se réussir de plus en plus. Tu te dis c'est quoi le pire ? Dis moi. 52 dans la zone dans la tempête. Mais attends mais c'est la pire zone. On peut voir Zevic encore. Zevic qui est tout seul. Ah ouais Zevic. 67. Tout seul Zevic. Corentin il est où ? Ouais. Corentin on le voit. Avec Kono Reda. Conno Reda. Conno Redo. Mais non c'était pas Gothard. Ah ouais ? Bah non. En bas avec Conno Redo. Non je crois pas. J'ai pas vu. Attends j'ai peut-être mal vu. C'est moi qui ai mal vu ça se rend. Non non mais je... Ok t'as mal vu. J'ai... Je sais pas où j'ai vu ça. Oh la prochaine. Attends mais elle est super loin. Si va se passer je pense que c'est pas bien. Pour le coup Myth est trop bien. Myth en hauteur il aura juste à plein en fait. Ouais c'est bien. Tranquillement. Ils vont tous se bomber en bas donc il va avoir le temps de prendre les shots. Ah non par contre ça c'est pas bon pour le peau. Ou là c'est pas bon pour les... Ou c'est pas bon du tout ça. Nan 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 nan. Parce que chercher une potion alors que t'as pas vu de gaz. Quoique. Quoique. 16. Il a 8 HP. Regardez tout. Bah là tout le monde se fait boum d'ailleurs. Bah là c'est du styro pigeon. Regardez. Il y a au moins... 5 team dans les armes. Et celui que je pense qu'il y a le... Mets en premier. Attention. Ok. Il se convert bien il a 8 HP. Ok. Il s'est pas trop fait tirer dessus. Je sais pas s'il y en a qui sont fait tirer dessus aussi. Dans les airs. Et qui sont morts. 8 HP. Il y a plus beaucoup de mass. Il faut absolument qu'il se heal. Oh mon dieu. On va pas pouvoir vous expliquer ce qu'il se passe dans cette game hein. Oh c'est terrible. This is Warab. Donc on peut voir Svenos qui tue Space Lion. Space Lion. C'est le mec. Non attends mais c'est... Ouais. Mon dieu. Va tirer qui tombe. Quentin au milieu. Ouais au milieu. On peut voir. Quentin au milieu. Docteur Lippo qui tombe. Bah c'est un peu logique. Alors là les gars. On est passé de 60. On va passer à 10 dans moins de 10 secondes. 100%. Et je me demande comment ils ont commenté ça. Oh. Mon dieu la faille. Ils ont tous pris la faille en même temps. Mais c'est quoi ce... Là c'est un zoo. Là c'est un zoo. Ok. Il y en a plein qui meurent de la zone. C'est normal en vrai. Là on va passer à 10. Tout le monde tombe en fait. On était à 60. S'il y a même pas 30 secondes. Et là on n'est plus que 20. Et on peut voir Corentin qui était au milieu. Oh non. Oh le mate de Kinstar je crois qu'il vient de se tuer. Ok. Kinstar il est encore. Corentin toujours en vie. Il est en train d'extend. Super rapide ça. Il y en a... The Vic aussi. The Vic est en dessous de Symfony. Il sont encore 3. Mais je crois que les 3 ils sont tout seuls. Ok on peut voir Symfony. Symfony qui est un bon Symfony. On a au moins 3 français dans le top 10. J'avoue. 3 français dans le top 10 c'est ouf. J'avoue 3 français dans le top 10 c'est ouf. Ça c'est beau. Ça c'est bien. Et il y a Symfony aussi. Symfony en terme d'extend c'est un monstre. J't'ai dit Symfony c'est un des meilleurs joueurs en duo à l'heure actuelle. J'pense qu'il devrait mettre sa petite surf là. Oula on peut voir. Kingstar. Kingstar il est bien haut. Gotha il est assez haut. A peu près la même hauteur que Kingstar je dirais. Ah bah c'est peut-être un... Non me dis pas que c'est un fight Kingstar Gotha. Non les FR c'est pas le moment de sa fight. Il est tout en bas. Il va mettre Symfony. Oh non c'est... Oh c'est peut-être... Oh non Kingstar qui tue Gotha. Oh la la la. Mais les FR aiment se tuer c'est fou. Bon c'est pas grave. Mais par contre j'ai pas vu où il est mort. J'ai pas vu non plus. Après bon là... Oh là c'est Venos qui va peut-être mourir. 4 HP. Oh c'était putain. Typical gamer. Oh. Typical gamer qui était tout en haut. Descendu tout en bas qui tue. Et qui tue. Et qui tue. Grâce à ça 4 kills. Je sais pas si ce sera top killer. Non je pense pas. Top killer ça peut être... Ça peut être... Chocobar là. Je sais pas quoi. Ouais ma copine. Ouais. Chocobar. Ou Pokémon. Je sais pas combien de kills ils ont fait en tout. Mais Pokémon 2 ont quand même fait pas mal de kills de base. En tout cas on peut voir quand même 3 français dans le top 10. Du tournoi entre guillemets la game la plus importante. Ouais c'était la game la plus importante. Il a joué comment ? Il était tout en haut. Il était tout en haut et il a sauté. Ouais ouais ok. Il a sauté. Du coup bah... Il a eu raison. Typical gamer qui est connu. Qui est connu des pros etc. Pour faire les skirmish et tout. Même un streamer qui joue pas mal avec Ninja de temps en temps et tout. Content. Ouais il part avec 60 000 hein. 60 000 plusés par deux quoi. Genre il est bien. En soit je suis content parce que... J'utilisais un truc. Les 3 games ils sont super bien déroulés. Attends mais c'est un joueur en manette ? Tu plus quel gamer ? J'ai pas vu son clavier ni sa souris. J'ai vu que c'est un manette. J'ai peut-être mal vu. Il y a moyen. Je le connais pas mais je sais que c'est... C'est un de leurs potes. Je suis content parce que les 3 games se sont bien déroulés. Dans l'ensemble en soi. Ce qui est cool c'est que les français, les 3 games, ils ont tous fait un truc. Ouais clairement. Ouais ouais ouais. Clairement. Les 3 games on a été content de tout le monde. Premier game c'était Mika. Deuxième game c'était Keenstar. Et là troisième game c'était tout le monde. C'était tout le monde. À part Mika. Ouais d'accord. Mika. À part Mika. Ouais mais au moins il a fait un top 3. Il a gagné de l'argent aussi. Vous inquiétez pas. Je pense qu'au final tout le monde est content. Tout le monde est gagnant. Ouais je pense que là de toute façon ils sont tous assez heureux de leur perf. Du coup en soit que tu finisses dernier ou premier. Ah bah Chocobar qui a tué 7 personnes. Donc il y a moyen que ça soit la top killeuse en vrai. Elle a gagné mon cœur. Elle a gagné mon cœur. Attends mais c'est insane. Il y a moyen que ça soit la top killeuse à mon avis ça l'est en vrai. 7 kills. T'imagines 7 kills ? Qui peut s'asseoir à sa table et dire oui je fais plus de kills que toi. Personne. Trop forte. Peut-être pas à ce point là. Ah là là. Mais elle est monstrueuse j'avoue. Du coup ça va être la fin bientôt ? Ouais ça va être la fin. Je pense qu'on attend juste les résultats. Ouais on va attendre les résultats. Qui a gagné combien ? Parce qu'on sait pas vraiment le placement final. Les placements finaux. Ouais. Je sais pas. Enfin les classements finaux bah. Ils vont juste montrer combien. Enfin. Qui a gagné quoi. Et voilà quoi. On veut voir sur l'écran. L'afficher 60 000. Ouais clairement clairement. On peut voir un replay. Des meilleures actions. J'ai jamais joué avec le Magnum encore. Ah t'as pas testé le Magnum ? Non j'ai pas encore testé. Alors pour t'expliquer quand tu vis ça tire qu'une balle. Un peu comme le Deagle. Et quand t'es au jugé. Tu peux tirer toutes tes balles. Un peu comme par exemple Macri. Ah ouais ? Ouais. Au jugé. En corps à corps en soi. Du coup c'est. En vrai c'est pas dégueu. Ça fait mal et tout. Je sais pas exactement comment ça fait. Oh on peut voir Kinsar pour le 1v2. C'est le moment où on l'a vu dans le kill field. Où il tue 2 mec en même temps. Oh c'est géré de la part de Kinsar. Ouais il sait quoi faire. Et on peut voir. Chocobar hein. Ma chérie. Ouais. Chocobar. Il a réussi à faire 7 kills quoi. Trop fort. Et là c'était le. Non là c'est le zoo. Là c'était le zoo. C'était les singes qui sortaient. Tout le monde. Qui sortaient du zoo. Et là ça s'est vidé en moins de 30 secondes. Ah ouais ouais. C'est passé de 60 à une personne en moins de 45 secondes en soi. Ouais mais c'est clairement normal ça. Et je suis content de Myth aussi. Ouais Myth il a bien joué pendant les 3 games là. Ouais je mets un petit pouce en l'air pour lui hein. Ouais ouais. Pour cet event parce que les 3 games il a bien joué les 3 games je crois. Ah non mais c'était pas un joueur console my bad. Mais je sais pas j'ai eu l'impression de pas avoir son clavier ou sa souris. Ça se trouve. Ouais ouais. C'est la fatigue je pense. Ouais je suis content pour Myth. J'aurais grave les nerfs pour pas avoir de pouf. Regarde ils ont pas de pouf mais ils sont quand même assis par terre. Mais peut-être que je vais t'offrir un pouf. Je suis archi chaud. Ok. Le pouf a l'air trop bien genre. Ouais ok ok. Pas trop bien. Du coup on attend le classement pour savoir exactement qui a gagné quoi. Bah ouais. On aimerait juste avoir la somme de talent. Et moi je vais surtout voir le top killer que je veux juste voir Chocobar et rien d'autre. Attends mais en vrai Kingstar doit être super bien placé dans ceux qui ont... Ah non peut-être pas. Peut-être que la première game l'a mis trop mal en fait. Dans quoi ? Tu parles de quoi ? Dans les top thunes quoi genre au final. Svenos. Svenos c'est un moyen. Symfony il était pas mal dans le top 10. Il a toujours été dans le top 10 je crois. Symfony. Svenos. Kingstar aussi. Qui ont vraiment bien perf. Meet. Ouais. Meet qui a bien perf aussi. Je retiens principalement ses noms. J'en oublie sûrement. Mais il y en a 4-5 déjà que je pense qu'ils sont dans le top 10 déjà de ceux qui ont gagné le plus élevé à partir de ces 3 games. Regarde. Yaskinsar et Gotaga qui font top 5-6. Ouais top 5-6 ouais. Top 5-6. Incroyable. C'est des monstres. Franchement on est bien représenté en France. Et The Vic aussi. On parle pas assez de The Vic. Mais non on l'a pas vu se faire tuer. On l'a pas vu se faire tuer. Après c'est sûrement quand il y a eu Buzo. Mais je pense qu'il a dû finir dans les 20 premiers. Du coup on rappelle le premier qui gagne 65 000. Le deuxième 44 000. 25 000 et un petit de suite. Jusqu'au 11ème, 15ème. Ah non même pas 11ème, 15ème. Du 11ème jusqu'au 50ème. Ouais. 11ème, 50ème c'est 2000. C'est 2000. Voilà. Il se met du tout. C'est vraiment à partir de la 6ème place. C'est à dire que Corentin gagne 8500 dollars. Il est bien hein. Ouais. Très bien même. Mais il est super bien. Bah ouais quand même. C'est vraiment pas mal du tout. On attend juste les résultats. Ce serait cool hein. Je pense qu'ils sont en train de tout finaliser. Surtout sur les écrans des joueurs. C'est qu'ils la passent. Boum. Ouais j'aimerais bien qu'on le voit ça pour le coup. Ouais carrément. Qu'ils le remettent et qu'on le revoit. Mais peut-être avec la somme totale genre. Là on revoit. Encore des replays. Des replays. Oula la grenade. La grenade elle a fait super mal de 2 je crois. Ouais ouais. Mais il est pas qu'il va le faire la grenade. Ah oui oui oui. Mais le temps de réaction aussi. Il était pas fameux fameux. Ouais ouais clairement. Pas dégueu pas dégueu. J'ai l'impression que son viseur il est tout tiens. Moi j'ai l'impression qu'elle est une chance de ouf. C'est possible. Ouah. Ça louche pas hein. Ça louche. Parfis pas. Ça se voit les filles. C'est bien. Ok bah je pense que là ils attendent juste pour. Là c'est juste le calcul des résultats tout ça. Du coup juste après il y aura la Twitchcon. Bah depuis la Twitchcon mais le tournoi pro. Si j'ai bien compris. C'est ça c'est la finale. Bah je crois que c'est après c'est le skirmish. Le fall skirmish. Ouais la finale du fall skirmish. Ouais la finale du fall skirmish. Avec ceux qui a été déjà qualifiés auparavant. Malheureusement c'est pas nous on s'arrête juste après les résultats. On sera pas là. Mais il y aura un stream français. Tout ce que je peux vous dire aussi. Du coup je sais plus qui le stream mais il y aura un stream français. Et puis voilà tout. C'est ça. C'est ça. Exactement. Il y aura un stream français. Ouais. J'étais pas au courant. Bah ça s'est fait hier. Je sais que je crois que c'était Namless. Des angliots je crois. Ah ouais ? Ouais. Ah peut-être ouais. Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen y'a moyen. Euh ouais du coup bah. Pour raconter aussi l'histoire de base. Nous on pensait que c'était à 21h. Ouais de base. 21h. Et en fait le truc c'est que nous on était à la Paris Games Week aussi. On avait des trucs sur certains stands aussi. Et on a dû se presser pour venir. C'est pour ça qu'on a pas forcément bien tout travaillé. En fait on a pas eu de... En fait on a rien eu. Le temps de se préparer pour ça. Donc on est un peu désolé. Enfin moi en tout cas je suis désolé. On est désolé je pense. On est désolé pour entre guillemets le meublage du stream. En tout cas j'espère que vous êtes content quand même d'avoir pu assister à ça. Au moins on l'a retransmis pour ceux qui comprennent pas forcément le français. Et expliquer certaines actions qui sont pas forcément comprensées pour tout le monde. Ouais on a juste parlé avec vous quoi. Ouais. Enfin voilà. Ouais c'est ça. J'aurais pu faire un effort pour mettre le chat et tout. En fait c'est entre potes. C'est comme ça et tout. On soutient les francophones. Et c'est important parce que ils partent à San Jose. Ils partent super loin de la France et tout. Pour nous représenter. Pour nous représenter. Bah ouais carrément. Ils l'ont super bien fait. Ils l'ont super bien fait. C'était même je pense le pays le mieux représenté là. Durant le tournoi. Bah je pense qu'on s'y connaît. En termes de cash price des 4 réunis par exemple. Je sais pas. Je sais pas faudrait voir le Toto. Le Toto. Ouais ouais. Les Toto. Ok. On s'est compris c'est bon. Allez. On peut voir le screen. Beaucoup trop compliqué tout ça. Et voilà. Content. Typical. Typical. C'est pas facile. Typical game. 66 000. Hip hop. Sur son écran c'est trop beau. C'est surtout qu'il est marqué 65 000. Allez on peut voir. 60. Et on peut voir 1000 qui finit 3ème. Kingstar 5ème avec 11 000 et 3 élimes. Corentin. 6ème. 6ème. Avec 8 500$ et 2 kills. Symfony 5 kills. 7ème. Pour l'instant on voit pas plus de 7 kills. Donc Chocobar à mon avis qui est top killeuse. A elle toute seule en plus. Chocobar. Ah sérieux ? Sérieux ? C'était à 10 kills. Donc ils sont à 10 kills. 10 kills. C'est... Ouais top killer et rien d'autre. C'est... Incroyable. Chocobar. 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 Bah ouais. Ah non. Attends 7. Chocobar 7. 7. Il y a 2 sets. Ouais il y a 2 sets. On a avec mon speed. Bah tout ce qu'on peut dire je crois que c'est que Chocobar est quand même top killeuse. Ouais je pense que... Avec égalité au moins. Mais on peut voir Cypher 18ème. The Vic 14ème. The Vic. Malheureusement. Il n'a pas pu voir. Il gagne 2 000. Bon moi il gagne quelque chose. Et où est Nikia ? Attendez. On veut bien le voir. C'est le dernier. On peut voir le top 50 moi. Ah bah non. Il le monte même pas. Il le monte même pas tellement qu'il est mort. Dommage hein. Ouais là c'était le bordel à ce moment là. Ouais là c'était les deux autres. De toute façon je sais même pas ce que tu peux regarder en fait. Ça je pense que ça a peut-être un peu coûté la fin de game à Corentin. Qu'il perd de la hauteur. Qu'il soit focus comme ça avec les roquettes du coup ça tient plus. Il était obligé de redescendre du coup il savait pas qui il y avait à côté de lui. Là on peut voir Typical Gamer qui a été vraiment opportuniste à ce moment là. Il a gardé la hauteur et redescend à la fin c'est normal. Il a super bien joué en vrai. Ouais ouais il a super bien joué. Personne ne le focus et il prend les deux derniers kill et c'est le principal. Et il repart avec 65 000. Bon tranquille hein c'est bien quoi. Voilà. C'était super. Je sais pas s'ils vont mettre peut-être un overhaul en mode tout ce qu'ils ont gagné. Enfin ce que chacun a gagné. Non je pense pas. Je pense que je pense qu'il va se passer c'est qu'il y a moyen que ça fasse une pause et puis plus tard ça reprend sur le tournoi pro. Ouais c'est possible. Je sais pas ce qu'ils peuvent montrer d'autres en soi. Peut-être une interview du gagnant ? Je vais monter le son maintenant tu vois on pre-choute le truc. Ouais carrément carrément. Faites vous pas comment je suis calé. Putain c'est bizarre on s'entend. On s'entend 1 2 1 2 les meufs au DM. T'as 19 ans. Et alors ? What's wake up ? Commence pas commence pas. Un truc de micro. C'est ça ? Ouais. Tu le mets à côté de toi. Comment tu l'enlèves ? Tu tires. Ok. C'est ok. C'est ok. Ok on a notre interview. Ok on a notre interview. On a notre tour. C'est du coup de montage. On a notre tour. On a notre tour. On a notre tour. Speaking of match 1, you heard a little bit of a redemption story. You knew that, right? You don't know. Yeah, well, you know what? I had the pumpkin launcher, and I thought, if someone's going to take me out, it might as well be me, right? So I was cool with the second place. I had no builds. It is what it is. Eric, how does it feel to be here, man? How's it if you're competing, all this other stuff, playing with everybody on the stage up there? I just came out to have fun. Yeah, meet new people. Twitch is a great place to get together with a friend like you play with online, and that's what I'm here for. It's just amazing that I got picked. I won, like, the lottery. There you go. That's right. Well, it was great, guys. I'm glad you're here. Can't wait for the skirmish action to kick off next. Thanks so much. Back to you guys. It's an experience. It's an experience. It's an experience. It's a bit random at the end. It's an experience. Prendre ton âme, malgré le setup à penasse, c'était cool, je gagne 10 000 dollars. En tout cas, les autres Français ont bien géré sur Talking Star qui se fait des couilles en or. Et voilà. L'optitude de Corentin. Ben non, je suis content, je suis content. Tout le monde se fait... Ben tout le monde s'est mis super bien. Oui, tout le monde s'est mis super bien sur Talking Star. Et c'est très important pour nous, surtout la communauté française et tout, d'être représenté à ce niveau-là. Clairement. Au niveau international, parce qu'on a une répude de joueurs très bons en soi. Ben là, je pense que oui. On est quand même ceux qui ont le plus crime et tout, je pense, sur le jeu. Vu qu'on a été... Genre, on est les premiers à avoir eu des LAN et tout. Genre, donc forcément... On est quand même pas mal avancé, je trouve, sur Fortnite en France. Oui, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Genre, il n'y a pas eu... Je n'ai pas entendu beaucoup de LAN extérieures à la France, qui étaient comme la Lyon eSports, la GA, tout ça. Des LAN... Ah, je ne suis pas... Il y a eu, par exemple, la Dreamac, des trucs comme ça. En Espagne, oui. Il y en a eu une, mais c'est tout ce que j'ai entendu perso. Et même par rapport au serveur privé, tout ça, genre... Oui, je sais, je sais. On a beaucoup, beaucoup de scrim, je dirais. Donc, en soi... Non, c'est bien. C'est bien qu'on soit représenté comme ça. En soi, ça a payé, en fait, d'avoir un temps d'entraînement. Oui, c'est ça. C'est plutôt cool. Je suis content. Ça, c'est éteint. Je ne sais pas quoi dire. OK, merci. T'es un monstre. Lourd. OK, OK. Lourd, parce qu'on voyait nos têtes sur l'écran. On ne voulait pas regarder parce que ça ne l'était pas bien. Je regardais vers le sol, au cas où. Ouais, t'es un monstre. C'est assez au top, quoi. Mais sinon, ben voilà. C'était plutôt cool à faire, en vrai. On n'est peut-être pas au top en termes de cast, tout ça. Normalement, on l'a fait entre potes, etc. Et Corentin nous a demandé, pour être honnête, Corentin nous a demandé, oui, ça vous dit, les mannes, de faire ça, de caisse comme la dernière fois, pour le Cité Pro Pro AM. Comme la dernière fois. Et puis, de faire ça en mode chill, etc. En mode, pas de pression. Je ne te demande pas de vous parler avec un langage venu, juste entre potes, comme ça, avec vos délires et tout. C'est cool. En fait, comme si vous étiez sur le canapé à côté de nous. Oui, c'est ça. On garde ça avec vous, normalement. Normalement, il y aurait eu Brooks. Du coup, il aurait peut-être plus un peu plus meublé, parce que lui, s'il connaît, nous, on n'avait pas de fait. En fait, il est drôle, Brooks. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on a kiffé faire ça. C'est un réel plaisir, surtout en sortant de la Paris Game 6. C'était vraiment un truc que je voulais faire, mais en tout cas, moi, même acquis. C'est là. Et puis, très content. Très content. Très content de nos Français. Et puis, en espérant qu'il y ait d'autres tournois comme ça et qu'on pourra vous les retransmettre à l'avenir. Ouais, ça serait top. Si ça vous a plu, c'est archi long. Il n'y a pas grand-chose à dire après, je pense. À part un petit Hall & Lehman. Ouais, Hall & Lehman. Et voilà. Et demain, Master Kill, 20h. Notre émission préférée, ce n'est pas Joséphine. C'est Master Kill demain, 20h. Voilà. C'est ça. Donc, passez une bonne soirée, tout le monde. Et on se dit à plus tard. À plus tard. Peace.